Je vis pour Christ, jour après jour Quand ses vertus en moi se fondent C'est ma plus belle histoire d'amour Je ne vis pas pour ce monde Je serai perdu sans Jésus Christ l'éternel Je vis pour Dieu depuis toujours Que je sois triste ou que je sois tendre Dieu me crie dans son amour Comme l'arc-en-ciel ou le monde Jésus est musique certains jours Quand mon cœur se fait trop lourd Il est le seul à me porter secours Je vis pour Christ, jour après jour Quand ses vertus en moi se fondent C'est ma plus belle histoire d'amour Je ne vis pas pour ce monde Je vis pour Christ, jour après jour Quand ses vertus en moi se fondent C'est ma plus belle histoire d'amour Je ne vis pas pour ce monde Je ne vis pas pour ce monde Je serai perdu sans Jésus Christ l'éternel Jésus Christ l'éternel C'est toi que j'aime Je veux voir mes yeux dans ton regard Allez, shalom à tous, bonsoir, bienvenue Que la paix du Seigneur soit dans vos cœurs Je suis votre sœur Avril, la femme de l'éternel des armées Et on va bien rigoler ensemble Ce live va vous estomaquer Si vous avez suivi celui de cet après-midi Les amis, amen Vous allez être étonnés Mais Dieu est fort les amis Dieu est fort et il est incroyable Amen Alors on commence tout de suite On reparle de la doctrine De ceux qui croient Que parce que tu parles en langue Tu as le Saint-Esprit C'est vrai que Dieu dit Dans les derniers jours Je mets de mon esprit sur toute chair Vos fils et vos filles prophétiseront Amen Mais il ne faut pas prendre ça au sens propre Les amis Il faut prendre ça au sens spirituel Ce n'est pas le sens figuré Le sens spirituel C'est le sens spirituel Les pensées de Dieu Les voix de Dieu Ce ne sont pas nos pensées Et nos voix les amis Shalom White Pearl La paix du Seigneur Sors avec toi Alors tu m'as écrit un truc cet après-midi Mais j'ai coupé le live C'était trop tard Tu me disais d'aller sur Youtube Et je n'ai pas eu le temps de noter Ce que tu me disais Donc j'ai dit J'y redemanderais ce soir Voilà C'est une folie de croire au Saint-Esprit Sur la chair Même si les gens prétendent Avoir le Saint-Esprit Et parler en langue Parce que le Seigneur M'a donné ceci tout à l'heure L'église s'endort Et quand le Seigneur Jésus Parle du sommeil Il parle du sommeil De la mort Donc le Seigneur Ne s'amuserait pas A donner un don Le Saint-Esprit L'immortalité Si tu t'endors de la mort C'est que tu n'es pas immortel C'est une logique implacable Les amis Les cinq folles Les cinq sages Les dix vierges S'endorment L'église S'endort les amis Pour être changé En un clin d'oeil En un instant Donc l'église Ne peut pas avoir reçu Le baptême du Saint-Esprit Donc l'immortalité Sur sa chair de péché C'est impossible Donc le parler en langue Ne signifie rien Certes il y a des gens Qui parlent en langue Baba, Shaka, Bibi, Popo La langue bizarre Qu'on ne peut pas Donner le sens intelligible Parce que quand on leur demande Ils se braquent Ils se fâchent Alors que dans l'église Les apôtres ont reçu Un parler en langue Amen Mais pas que les apôtres Parce que Jésus avait 70 apôtres Qu'il envoie deux par deux Après Amen Les prémices de l'église Ont reçu un parler en langue Des langues d'hommes Qui sont écrites dans la Bible Et il y avait des traducteurs Les amis Parce que celui qui parle en langue Est un barbare Pour ceux Qui écoutent Alors j'ai ma petite soeur Laurine Qui m'a envoyé justement Une vidéo Le monsieur m'a fait bien rire Et le Seigneur me montre Que c'est le moment D'en parler Alors je vais chercher la vidéo On va écouter ça On va rire On va rire ensemble Ce soir c'est un sacré live On fera un petit temps de prière Mais il sera vraiment tout petit Le temps de prière les amis Parce que je dois Je dois vraiment vous parler De tout ce que le Seigneur M'a ordonné De vous parler tout à l'heure J'ai pris des notes Et j'espère que je vais bien faire les choses Mais si le Seigneur me fortifie Si le Seigneur m'édifie Si le Seigneur est avec moi Je ferai bien les choses Parce que c'est le Seigneur Qui vit en nous Amen D'ailleurs c'est le message de ce soir C'est ce qu'il veut que vous compreniez Qu'il vit en nous Mais on va en parler juste après Alors La soeur Elle m'a envoyé Une vidéo Je te dis merci Parce que je t'ai demandé De me parler en langue deux fois Seigneur Dieu Et depuis Attends 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 Seigneur je te dis merci Parce que je t'ai demandé De me parler en langue deux fois Seigneur Dieu Et depuis T'arrêtes pas de me donner Les confirmations Comme quoi tu m'as écouté Merci mon père C'est comme si Quand je prie Je sens le parler en langue Dans mon ventre Je sens un feu À l'intérieur Mais j'arrive pas à le faire sortir Seigneur Dieu Il arrive pas à le faire sortir Vous avez entendu Et là il se met en prière Et qu'est-ce qui va se passer Il va le faire sortir Donc leur parler en langue C'est de la grosse connerie Parce que j'en ai parlé Cet après-midi Et je le répète encore Les amis On ne peut pas contrôler Le Saint-Esprit Si le Seigneur Jésus Vient vivre en toi C'est parce que justement Tu ne sais pas Quel esprit t'anime Et tu ne peux pas Contrôler l'esprit Qui t'anime Alors Attendez Attendez Parce qu'il dit lui-même Qu'il arrive pas A le faire sortir Mais là il va y parvenir Dieu bon Seigneur Dieu C'est un vieux diesel Ça démarre mal C'est un vieux diesel Les amis C'est peut-être un problème De démarreur Où il faut peut-être Pomper la pompe à gasoil Il y a peut-être Quelque chose Au démarrage De ce vieux diesel J'ai l'impression Que c'est un vieux savienne Qui ne veut pas démarrer Les amis Où il vient avec Zantia Qui ne veut pas démarrer Non il y a un problème Il y a un problème De démarreur Seigneur je te dis Non mais les amis Il faut arrêter La bêtise D'accord Il faut arrêter De croire en des choses Comme ça Parce que ça Ce n'est pas de Dieu Amen C'est en espérance Que vous êtes sauvés Une espérance Quand tu dis Que tu as le baptême Du Saint-Esprit Tu prétends Tu prétends Que tu as reçu Ce n'est plus de l'espérance Tu prétends Que tu as la chose Que tu possèdes cette chose Ce n'est plus de l'espérance Les amis Une espérance Qu'on voit Peut-on l'espérer encore Dit le Seigneur On ne marche pas Par la vue On marche par la foi Par la foi Et par les oreilles Par les oreilles Parce que Christ La foi vient de ceux Qu'on entend Et il faut entendre Évidemment la vérité Des bonnes choses Basées sur la Bible Sur l'évangile Et pas sur les faux docteurs Les faux enseignants Les amis Amen Frère Robert Je n'arrive pas A marquer un message Alors comment ça se fait ? On ne peut pas mentir Au Saint-Esprit Si le Saint-Esprit Est en toi Et qu'il est en moi Tu crois que le Saint-Esprit Peut mentir A sa partie A lui-même Le Saint-Esprit Se voit En nous Mettons-nous A la place du Saint-Esprit Quelques secondes Les amis Je suis le Saint-Esprit Et je vis dans la personne En face Je me vois Je me reflète Est-ce que je peux Me mentir à moi-même Manquer d'amour Envers moi-même Manquer de douceur Envers moi-même Le message de ce soir Sur lequel le Seigneur Il veut que j'appuie C'est que vous Vous devez comprendre Que ce n'est pas vous Qui vivez C'est Christ Qui vit en vous C'est la foi Qui vit en vous Et c'est la foi Qui va vous sauver C'est la personne de Dieu La foi Amen On ne peut pas mentir Au Saint-Esprit L'Esprit en moi Pourrait-il mentir Ou l'Esprit en l'autre Pourrait-il me mentir Vice-versa quoi Alors Il m'a fait un Un retour là Sur ce que On a parlé aussi Cet après-midi On a parlé De la marque De la bête Je me voyais Enlever Avant la marque De la bête Il m'a dit C'est le cas Vous serez enlevé Avant la marque De la bête Mais tu m'as dit Non cet après-midi Non il a dit Je ne t'ai pas dit non Je t'ai dit non Par rapport à quelque chose Tu faisais une fausse idée Sur quelque chose Voilà par rapport Il m'a donné des versets Après cet après-midi Donc ça m'a mélangé un peu Donc il a fait un point Parce que du coup Il le sait Il le sait Que quand je fais live Des fois j'ai tendance A m'embrouiller Donc derrière Après il me refait Un petit point Sur ce que j'ai compris Sur ce que je n'ai pas compris C'est une logique Amen Donc il a tendance A faire ça De temps en temps Et c'est bien Amen C'est bien On est enlevé En fait La marque de la bête Le monde va vouloir Nous l'imposer Nous faire du forcing On est enlevé Là Quand ils commenceront A imposer la marque De la bête Le monde C'est que parce que Ils vont sentir Les grandes tribulations L'antéchrist C'est qu'il n'a plus le temps Qu'il faut commencer A imposer la marque de la bête Pour qu'il commence A régner en fait Il ne veut perdre aucun temps Sur les trois ans et demi Qui lui restent Et ça se comprend Donc Nous On va devoir refuser La marque de la bête Mais ce n'est pas nous Qui devons refuser Car comme je vous ai dit Ce soir Il insiste sur le fait Que vous devez prendre conscience Que Christ vit en vous Et que c'est lui Qui va Vous ouvrir la bouche Sur le moment Où on voudra Vous imposer La marque de la bête Parce que c'est à lui De vous garder Dans ce moment là A l'heure de la tentation Quand l'heure de la tentation Viendra Le Seigneur doit te garder C'est la grande épreuve Pour toute l'église Mais se perdront Que ceux Qui ne font pas partie De l'église Les amis Donc on est enlevé Un petit peu avant Que cette marque Soit imposée Mais elle sera imposée Quand même à certains Qui disent Seigneur Seigneur Et qui ne font pas partie De l'église Amen Ceux-là Ils recevront La marque de la bête Quand elle sera Quand il y aura Le forcer C'est pas le Seigneur Qui les garde Le Seigneur ne vit pas en eux Ils connaissent pas le Seigneur Donc on est nous Enlevé forcément Avant que la marque De la bête Soit mise à tout le monde Sur le monde entier Petits et grands Riches, pauvres Livres, esclaves Amen Là-dessus j'ai raison Et il me l'a dit T'as raison Il m'a repris là-dessus Amen Mais il y aura quand même Une période assez difficile Parce que pour pouvoir L'imposer à tout le monde Ils vont devoir faire du forcing Et nous Ça s'appelle L'heure de la tentation C'est l'épreuve finale Pour l'église Mais c'est une épreuve Qu'on ne peut pas Passer seul ça C'est pour ça que c'est important De prendre conscience Et vous Il vous demande De prendre conscience Qu'il vit en vous Parce que c'est en En prenant vraiment conscience Qu'il vit en toi Que c'est lui Qui t'ouvrira la bouche Dans ce moment-là Bah qu'il te prépare à ça En fait Amen Il te prépare à ça Il ne nous y a pas préparé Avant Parce qu'avant On n'en avait peut-être pas besoin Mais là en tout cas Il nous y prépare Parce que l'heure est proche Les amis Amen Donc c'est Jésus Qui devra nous ouvrir la bouche Pour qu'à l'heure même De la tentation Par ses forces à lui Parce qu'on ne peut rien faire sans lui Et bien on n'accepte pas D'avoir cette marque Amen Qu'on ne cède pas à la peur Et aux caprices de l'ennemi Oh là là Attendez Attendez Oh là là Oh là là Encore un parler en langue De Baba Chaka Bibi Popo Là De Qu'est-ce que c'est que ce charabia A la rigueur Même les incantations démoniaques Elles sont Elles sont plus crédibles Que ces trucs-là Il est revenu aussi Sur le Cet après-midi Alors c'est pas pour moi Mais là où deux ou trois S'ont réunis ensemble Il est au milieu de nous Il est revenu sur le fait Qu'il y en a qu'on stressait Parce qu'on a parlé du travail Et on a parlé du fait de manger De la nourriture On doit vivre de plus en plus Au dépend de Dieu C'est ce que je disais Et le Saint-Esprit Il a dit Cet après-midi Si vous vous rappelez Pour ceux qui m'ont suivi Qu'il fera comme pour la veuve de Sarepta S'il y en a Qui n'ont pas la marque Soit disant de la bête Et qu'on nous fait pression De ne plus pouvoir acheter Vendre Ou je sais pas quoi Le Seigneur Il va Augmenter le volume De ce qu'on a dans nos placards Si t'as des gâteaux Il augmentera Il multipliera tes gâteaux Comme les cinq pains Et les deux poissons Si t'as de la farine De l'huile Il fera comme pour la veuve de Sarepta Élie avait des corbeaux Qui lui ramenaient du pain Alors je suis coupée Je le vois Élie avait des corbeaux Qui lui ramenaient à manger Qui lui ramenaient des morceaux de pain Le Seigneur Le Seigneur pourvoyait Aux besoins des justes Les justes vivent par la foi Les amis Mais pour l'instant On n'est pas encore là Il m'a vraiment Donné des choses Concrètes Le Seigneur Des choses Qu'il faut que vous entendez Les amis Si on en arrive à ça C'est que là On nous fait vraiment pression C'est que l'église Est vraiment en pression Par rapport au monde Et qu'on veut véritablement Nous imposer la marque de la bête Pour l'instant C'est pas le cas Donc il m'a dit Tu leur rappelles Les versets Où on peut manger de tout Pour l'instant On peut encore acheter Et vendre dans le monde Sans avoir de marque Donc tant que c'est pas le cas Manger de tout Ce qui se vend au marché Amen Et dépensez votre argent Achetez, vendez Faites ce que vous voulez Voilà Utilisez votre liberté Et par rapport au travail Pour l'instant Vous avez encore besoin De votre emploi Donc il faut garder vos emplois Il ne faut pas du jour au lendemain Quitter vos emplois Et vivre de rien En se disant Bah Christ il va augmenter Ce que j'ai dans mes placards Et tout C'est pas pour l'instant ça C'est pas pour le moment Ces fameux Cette fameuse allurement C'est une action là Où le Seigneur va vraiment S'occuper de l'église Et pourvoir à ses besoins De faim De nourriture Parce qu'avant même Qu'on ouvre la bouche Il sait de quoi on a besoin Amen Et s'il sait qu'on ne peut plus Acheter ni vendre Ni quoi que ce soit Il va forcément pourvoir A nos besoins Ça c'est vraiment Quand il y aura du forcing Dans le monde Qu'ils voudront imposer La marque de la bête Et qu'on n'aura pas le choix Que de compter que sur le Seigneur Donc il nourrira directement Nos âmes Et nos corps Nos corps n'auront pas besoin De manger la matière Parce que si ton âme Elle est nourrie Bah ton âme Elle a de la puissance Qui te permet D'être en état de jeûne Mais sans souffrir du jeûne Donc ça Ça se passera à la rigueur Pour les trois derniers jours De ténèbres Amen Il m'a demandé de vous lire Les versets bibliques Et c'est là Qu'il faut que vous soyez attentifs Parce que Bah faut pas en perdre une miette Les amis Faut faire comme le petit poussé là Faut pas en perdre une miette Parce que ça va être Vraiment impressionnant Ce qui va être dit là Amen Surtout si vous avez Écouté le live de cet après-midi Alors ceux qui n'ont pas été là Sur le live de cet après-midi Faudrait réécouter la rediffusion A la rigueur Faudrait pas louper la rediffusion Je sais pas si mon fils Il l'a pris Mais je vais lui dire après De récupérer le live Orlando Alors je lui ai pas dit Directement après le live Parce que généralement On peut pas les récupérer Après le live Mais là le temps S'est écoulé un peu Et j'espère le récupérer Alors il m'a demandé De vous Voilà De vous lire Des versets sur le travail Est-ce qu'un disciple C'est un peu cette question là Que j'ai eue cet après-midi C'est le frère White Pearl Qui l'a posé Parce qu'il était un peu inquiet Et en stress Et je pense que t'étais pas le seul Parce que le Seigneur l'a remarqué Du coup le Seigneur Bien viens vous consoler Consolez vos cœurs Est-ce qu'un disciple Peut toujours travailler Dans le monde Et utiliser la nourriture De ce monde En attendant le retour En attendant le retour de Jésus Oui Bien sûr Amen La terre avec tout ce qu'elle renferme Femme Dis-leur La terre avec tout ce qu'elle renferme Appartient au Seigneur Ça c'est un C'est un psaume C'est le psaume 124 je crois Si je me trompe pas Est-ce que je l'ai pris Et manger de tout ce qui se va au marché 1 Corinthiens chapitre 10 Verset 25 Tant que tu dis que quelque chose est pur Ça sera pur pour toi Manger avec action de grâce Aller travailler avec action de grâce Rendez grâce à Dieu Pour les bons et les mauvais jours Les amis Tant que ton œil n'est pas une occasion de chute Et de dire Ceci est impur Je le touche pas Ça sera pas impur pour toi Amen C'est vraiment dans les temps de ténèbres Et quand le monde nous fera pression Pour cette fameuse marque Que le Seigneur va pouvoir Et nourrir vos âmes Ou augmenter ce que vous avez dans vos placards Multipliez Parce qu'il faut que vous voyez vous-même De vos yeux De quoi le Seigneur notre Dieu est capable Amen Et Seigneur notre Dieu est vivant les amis Amen Alors j'ai le verset exactement Il est là J'avais pas vu qu'il était là C'est le psaume 24 C'est à l'éternel qu'appartient la terre Avec tout ce qu'elle contient Le monde avec tout ce qu'elle contient Qui l'habitent Car il l'a fondé sur les mers Et affermi sur les fleuves Le monde avec tout ce qu'il habite Donc même si l'antéchrist Vit dans ce monde Il appartient à Dieu Qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas Le gars C'est comme ça Enfin le gars Le démon surtout Le démon qui possède un corps Il m'a dit mon mari de vous dire Si tu as un travail Sois heureux Si tu n'as pas de travail Sois heureux Sois heureux en tout temps Soyez toujours joyeux Amen Ne vous laissez pas éteindre Le Saint-Esprit que nous avons C'est un esprit de louange De joie D'adoration De paix De douceur Ne vous laissez pas éteindre En quoi que ce soit Si tu n'as pas de travail Sois heureux Car Dieu a donc jugé Que tu n'es pas de travail Pour le moment Car ta peine peut-être Pour lui Dieu a jugé Que ta peine est suffisante Que tu dois être En temps de repos Donc que tu sois au RSA Ou peu importe Tu es sans emploi Ne stresse pas par rapport à ça Amen Et si tu as un travail Sois heureux de faire ton travail Et Dieu t'accordera du repos De la relâche Parce que Dieu ne va pas faire de toi Un esclave Pour travailler tout le temps Pour des gens qui ne travaillent pas Il ne faut pas que tu te mettes ça Dans la tête Amen Chacun fait sa part en tout temps Les amis Il y a un temps pour tout Sous le soleil Un temps pour travailler Un temps pour se reposer Un temps pour gagner Un temps pour perdre Si tu as à manger Dit le Seigneur Sois heureux Si tu n'as pas à manger Alors Dieu juge Qu'il t'accorde aussi du repos Du sabbat pour tout ton corps Que ton corps n'est pas à digérer Que ton corps n'est pas à Si ton corps manque de quelque chose C'est peut-être que tu n'as pas de relation Non plus avec le Seigneur Parce que les gens qui souffrent Qui sont malheureux C'est souvent parce qu'ils sont Dans des malédictions Des gens qui sont dans les famines Et tout ça Il y a des guerres Il y a des famines Il y a des bruits de guerre Jésus nous a tout annoncé d'avance Mais Jésus ne nous a pas dit Qu'on aurait à souffrir des guerres Et des famines les amis Parce que Jésus a dit Qu'il est la grâce qui nous suffit Qu'il pourvoit S'il y a encore des gens qui souffrent De malnutrition Et de choses comme ça C'est parce qu'ils vivent sans Dieu C'est des brebis sans berger les amis Amen Tu as à manger Sois heureux Tu n'en as pas Alors c'est que Dieu a jugé Qu'il t'accorde aussi du repos Profitez-en Pour vous consacrer à la prière Et aux jeunes Selon le Seigneur Selon le Seigneur Amen Donc pas des jeunes Selon la chair Et selon le monde C'est le Seigneur qui donne N'appelle pas le fait De ne pas avoir quelque chose mal Tout mal concourt au bien des justes Même de pas manger Même de pas De pas avoir de travail Il y a des gens Qui vont au travail le matin Qui ne reviennent pas le soir Parce qu'ils meurent au boulot Il y a des gens Qui vont manger à leur faim Mais qui vont mourir empoisonnés Parce que dans la nourriture Des fois il y a des choses Donc n'appelle pas le fait De ce que tu n'as pas mal Parce que c'est un bien Amen Tout mal concourt au bien des justes Il y a un temps pour pleurer Un temps pour rire Vous pleurez actuellement Vous souffrez avec Christ Mais bientôt On va être dans l'allégresse Dans la gloire du Seigneur Dans la joie des anges Amen Dans l'assemblée des saints Soyez en paix Continuez à demeurer Dans l'amour À persévérer Voilà C'est dans les trois jours De ténèbres D'il Seigneur Qu'il donnera Comme pour la veuve de Sarepta Ce que nous avons besoin Il pourvoira nos besoins Les amis Amen Le Seigneur Ce n'est pas quelqu'un Qui aime le gâcher Donc s'il multiplie Tes gâteaux dans ton placard Il y en aura Un de suffisant Ou deux de suffisant Pour chacun Mais il n'y aura pas De reste les amis Parce que le Seigneur Ce n'est pas le genre À faire des restes Il ne veut pas Qu'il y ait des restes Il est Il pourvoit vraiment Nos besoins Et il ne nous donnera pas En quantité énorme Le Seigneur vit en nous Il m'a fait comprendre Que sa volonté Est de faire celle De notre Père Qui est aux cieux Quand nous lisons La parole de Dieu Nous donnons à manger Au Christ Qui est en nous Qui vit en nous Je ne vis pas De pain seulement Mais de toute parole Qui sort de la bouche de Dieu Jésus C'est la parole Qui est sortie de la bouche de Dieu Pour venir vivre en toi Et lui sa volonté Est de se nourrir Des oeuvres du Père Donc tu dois agir Aussi selon la volonté de Jésus Pour continuer à nourrir Ce Jésus qui est en toi Il faut que Jésus Qui vit en toi Ne manque pas Des paroles de Dieu Des oeuvres de Dieu Parce que si tu affames Le Christ en toi Si tu laisses mourir Christ qui est en toi Vous m'avez venu Quand est-ce Seigneur Quand t'as venu C'est pas seulement Chez les frères et soeurs Les amis C'est des fois Il est en nous On sait qu'il est là Mais on ne se met pas En souci de lui On ne va pas lire la parole Pour lui donner à manger Non On ne va pas se laver Dans le corps et le sang De l'agneau Pour Parce que lui Il est malade A cause de nos péchés Et pourtant Il vit Il reste là en nous Il est fidèle Et bien on ne va pas Se mettre en peine de lui C'est ce qu'il m'a expliqué Tout à l'heure C'est ce qu'il m'a montré Tout à l'heure Seigneur Quand est-ce qu'on t'a vu nu Ben tu m'as vu nu Quand j'étais en toi Et que tu étais dans la honte du péché J'étais nu avec toi Seigneur Quand est-ce qu'on t'a vu en prison Ben Là où tu étais J'étais aussi Seigneur Quand est-ce que je t'ai vu avoir faim Quand tu ne lisais pas la parole Mon enfant L'homme ne vit pas de pain seulement Mais de toute parole Qui sort de la bouche de Dieu Toi t'es l'église T'es la femme L'homme C'est Jésus qui est en toi As-tu nourri ton époux Aujourd'hui Église Femme Tu te prétends être la femme du Seigneur Tu te prétends être l'épouse Mais tu ne donnes même pas à manger à ton époux Tu n'as pas lu ta parole Tu n'as pas lu la parole de Dieu Tu n'as pas veillé Tu n'as pas prié Tu as péché Tu étais nu Tu étais dans la honte Femme adultère Quand est-ce Seigneur que je t'ai vu Ben Tu faisais qu'une seule chair avec le Seigneur Quand toi t'es dans la honte du péché Que tu es dans la famine spirituelle Ben le Seigneur souffre avec toi Et il va divorcer Ben de l'épouse adultère Qui ne lui donne pas à manger Qui ne se met pas en peine de lui Amen Tu ne vis pas pour toi-même Tu vis pour le Seigneur Et le Seigneur est en toi Je vous ai dit ce soir le live Qui me fait faire Va frapper Va frapper fort les amis Il faut vous prenez conscience Qu'il est en vous Et tous les jours Il faut vous le répéter dans vos esprits Seigneur je sais que tu es là Je vais te donner à manger La parole je ne la lis pas pour moi en fait Je la lis pour le Saint-Esprit Qui est en moi Parce que le Saint-Esprit Ne vit pas de pain seulement Mais de toute parole Qui sort de la bouche de Dieu Et non Il ne parlait pas à la chair Il parlait A lui-même A l'homme C'est lui l'homme Nous on est la femme On est l'église On est son corps Si tu ne te nourris pas Des paroles de Dieu Tu ne nourris pas le maître Qui vit en toi Tu laisses le maître Dans la famine Dans le jeûne Donc c'est important De prendre conscience De qui vous servez Et qui vit en vous les amis Amen Qui vit en vous C'est ça C'est la fameuse question Que tu dois te poser Tu dois y répondre Et après tu dois garder la réponse Dans ta tête Amen C'est ce que le Seigneur Il veut ce soir en tout cas Amen Alors Je vous ai montré la vidéo Du frère qui parle en langue Mais j'ai lu les commentaires Mais c'était C'était vraiment À rire les amis Souvent j'ai peur de dire Écrit une soeur Des bêtises qui sortent De mon imagination Et que ce ne soit pas vraiment Le parler en langue J'ai J'ai photocopié son Son commentaire là Mais il y en avait une autre Plus bas encore Encore pire que ça Si souvent tu as peur de dire C'est que c'est toi Qui parle en esprit C'est pas le Saint-Esprit Qui parle en toi Ça c'est une preuve les amis Il faut écouter ce qu'ils disent Ils parlent d'après le monde Ils ne parlent pas d'après le Saint-Esprit Est-ce que le Saint-Esprit Aurait peur de dire des bêtises Non Le Saint-Esprit est la vérité Chers enfants de Dieu Il faut vous réveiller Parce que ces gens là Sont sectaires Ils ne sont même pas religieux C'est des sectes Le christianisme C'est la plupart du temps Des sectes Le judaïsme est une religion Le christianisme Est une secte Les bouddhismes C'est une secte L'islam est une secte La vraie religion de base C'est les juifs Amen Souvent j'ai peur de dire Juste des bêtises Qui sortent de mon imagination Et que ce ne soit pas vraiment Le parler en langue Je remercie cette sœur Qui a posté ce commentaire Parce qu'elle est sincère En posant ça Mais on voit qu'elle parle Selon la chair Et pas selon l'esprit Est-ce que l'esprit Aurait peur de dire des bêtises Qui sortent de l'imagination humaine Est-ce que l'esprit Déjà consolateur Sollicite notre imagination humaine Est-ce que Jésus C'est nous le fondement Et Jésus nous Nous instrumentalise Ou est-ce que c'est Jésus le fondement Et que nous Nous sommes les instruments De Jésus Faut pas inverser les rôles Les amis On est bien des instruments On est les membres du corps de Christ Il nous utilise Mais c'est lui Qui nous contrôle On ne contrôle pas Christ qui vit en nous On ne le contrôle pas Les amis Et c'est pour ça Que certains Leurs lampes se ravident Parce que Christ Va tout simplement sortir d'eux Jésus qui est en eux Il meurt de faim Jésus qui est en eux Il est nu Il est dans la honte du péché Il ne peut pas rester Avec une épouse adultère Une épouse Qui n'a pas d'oreille pour entendre Il ne peut pas les amis Il va divorcer Amen Alors j'avais une autre soeur On va retourner sur cette vidéo Parce que j'ai oublié De regarder les com On va ouvrir les commentaires Parce que c'est un régal Les commentaires Je vous assure Des gens évangéliques C'est un régal Et pas que des évangéliques Les musulmans Tous Allez regardez Ils parlent d'après le monde Les amis C'est fascinant de voir A quel point Ils peuvent être dans l'erreur Ces gens Amen Seigneur je te dis merci Parce que je t'ai demandé De parler en langue Deux fois Demandez deux fois De parler en langue Et genre Le Saint-Esprit Il n'était pas d'accord La première fois Mais après il va y donner Si le Saint-Esprit Il n'est pas d'accord La première fois Pourquoi il te le donnera après C'est bizarre Enfin Il y a certaines prières Faut insister Puis certaines prières Finissent par être entendues Mais Le Saint-Esprit Il gère les dons On n'a pas à faire Comme les païens A demander Il sait de quoi On a besoin Amen On doit chercher Le royaume des cieux Chercher le royaume des cieux C'est en mettant en pratique C'est pas non plus En demandant Je demande Si je pense Que le Seigneur M'a pas donné Que celui Qui pense manquer De sagesse Demande à Dieu De lui donner De la sagesse Dieu abandonne à tous Si tu penses Que le Seigneur T'a pas donné Demande Bon Il demande Parce qu'il pense Que le Seigneur Ne lui a pas donné Il renouvelle sa prière Il fait pas quelque chose De mal Mais il demande Quelque chose Qui n'est pas Du Saint-Esprit Amen Bientôt Je parlerai En langage Au nom de Jésus Donc cette dame Elle a envie De parler en langage Mais c'est pas Le langage De Jésus La Bible Même les paraboles De Jésus Son langage Sa langue Elle est traduite En toutes les langues Il parlait L'araméen Vous le savez Donc Quand vous pensez Que Jésus Christ Il donne Sans parler En langue divin Comme ça Vous êtes dans l'erreur Jésus Christ est le même hier Aujourd'hui Éternellement Hébreux 13 8 Ne dormez pas Parmi les morts Les amis Restez réveillés Restez concentrés Là c'est la fin Amen Alors attendez Ça m'est arrivé Hier soir J'étais en pleurs Mouais Ok Si vous le demandez Le recevez pas Sachez que Dieu A des dons précis Pour chacun C'est peut-être pas celui-là Qu'il a prévu pour vous Non mais attendez Je suis pas d'accord là Je suis pas d'accord Parce que le parler en langue C'est comme les vertus Du Saint-Esprit normalement Il a donné un parler en langue Différent aux apôtres Mais il a donné A d'autres hommes Le Seigneur De pouvoir Comment dire Traduire Les parler en langue Là ils peuvent même pas Le traduire Et apparemment Ça serait un don Qui serait pas donné Non plus à tout le monde Donc c'est un don Qui sert à rien là Finalement Que ça me localise Au nom de Jésus Tellement je le cherche C'est une autre soeur Qui a écrit ça Elle a pas conscience Que Jésus vit en elle C'est triste Elle croit que Jésus A une antenne parabolique Qui va la localiser Puis jeter Le don Du Baba Chaka Dessus quoi C'est quoi le parler en langue C'est quoi le parler en langue Donc il y en a qui savent Même pas ce que c'est Et des fois L'ignorance C'est pas plus mal J'aimerais trop Mais ça vient pas Qu'est-ce que je dois faire Pour pouvoir le faire Voilà Qu'est-ce que je dois faire Ils s'appuient sur leur propre force Et c'est surtout ça Qu'il faut regarder Le Saint-Esprit C'est lui qui vit en toi C'est lui qui fait Amen Et le Saint-Esprit S'il vit vraiment en toi Tu ne peux pas anéantir Aucun verset biblique Amen Alors Faut-moi cet impoli dehors Ni impudique Ni adultère Ni efféminé Dans le royaume des cieux On n'en veut pas parmi nous Parce que nous sommes Le royaume des cieux Donc Cyrano Je te prie de quitter Mon live Dehors Les gens qui Qui sont impudiques Dans leur bouche Ils ne restent pas Sur mon live Amen Moi mon parler en langue Me fait beaucoup pleurer Comme si j'avais très mal Et j'ai remarqué Que c'était pas pareil Que d'autres Ah bon ? Pourtant un don du Saint-Esprit Te doit te rendre joyeux Le Saint-Esprit Il ne fait pas le mal Amen Le parler en langue Vient de Dieu Mais c'est un signe Du Saint-Esprit Pour ceux qui ne savent pas Ce que c'est que le parler en langue D'après eux Eux-mêmes Voilà la définition Qu'ils donnent C'est même pas Dieu Qui donne la définition C'est pas écrit dans la Bible C'est eux qui inventent ça Si tu demandes Le parler en langue C'est quoi ? Il te donne Cette définition là Qui n'est pas Biblique On le rappelle Le parler en langue Vient de Dieu Pour eux Mais pas pour Dieu Mais c'est un signe Du Saint-Esprit Donc pour pouvoir Parler en langue Il faut déjà être Rempli du Saint-Esprit C'est ridicule Parce que Ils se contredisent eux-mêmes Parce qu'il y en a Dès le baptême Qui prétendent parler en langue Dès la sortie de leur eau Donc ils seraient tout de suite Remplis eux Et pas les autres Le Saint-Esprit N'est pas un esprit De débauche Un esprit pas organisé Non les amis Quand les apôtres Ont reçu le parler en langue Est-ce que c'est Les uns après les autres ? Non C'est à la Pentecôte Et tous ensemble Amen Donc faut pas les écouter Parce que c'est du mensonge Les amis Bonjour Si on arrive pas A parler en langue C'est que le Saint-Esprit N'est pas en nous Ben voilà Les gens Ils vous mettent du doute Ils vous mettent du doute Donc après tu peux pas Croire que Jésus-Christ Vis en toi Parce que du coup Tu te sens différent des autres Est-ce important De demander cet apprentissage ? Un apprentissage En plus ils pensent Que ça s'apprend Ben par des faux pasteurs Et voilà les faux pasteurs Comment ils ont du succès Parce qu'il y en a Qui croient au mensonge Les amis Amen Moi tout ce que je peux vous dire C'est qu'à aucun moment Je me suis vu manquer De respect à qui que ce soit Et ben c'est bien Que tu nous le dises Tu sais que là C'est l'Esprit Saint Qui te parle Ou pas alors C'est toi qui te prends Pour l'Esprit Saint Est-ce que tu peux me dire Ce que j'ai pu voir Ou dire de mal Pour que tu me bloques Alors moi je peux rien te dire Parce que ça c'est mon modérateur Qui s'en charge Et mon modérateur A le droit à l'erreur Même s'il a bloqué quelqu'un Tu n'as pas été banni à vie Tu peux revenir La preuve tu es encore là aujourd'hui Donc on doit laisser Les disputes de côté Et on s'intéresse A ce que dit Jésus Parce que les frères et sœurs Sont venus avec le fruit Du Saint-Esprit La bénignité Ici on doit faire passer Le message de Jésus Ce n'est pas nous Qui devons être mis en avant Donc ça ne sert à rien De se disputer De se quereller Tu as été banni Il y a eu certainement des raisons Parce que le frère Robert Il ne bannit pas sans raison Il a Je lui ai donné des conditions Je lui ai donné des Voilà Tu bannis la personne Si elle dit des gros mots Tu bannis la personne Si elle manque de respect Si elle reste tout le long du live En tout cas pour insulter Parce que dans les premiers gros mots Ça va On pardonne On est miséricordieux ici Amen Mais tu bannis surtout la personne Tout de suite Immédiatement Si elle donne gloire A un autre Dieu Ou si elle se prend pour Dieu Donc si tu as été banni C'est que Il y a une de ces trois Ou quatre raisons Qui font que tu as été banni Voilà Puis après tu as des gens Qui sont du délire Qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit ? A peine après avoir posé ces questions J'ai eu comme des papillons Un truc fort C'était impressionnant Non mais moi ils me font rire Je vous assure Ils me font rire C'est comme le médicament Le faux médicament Tu donnes un vrai médicament Puis il y a un faux médicament Et la personne Elle va y croire Et du fait qu'elle y croit Elle peut guérir Alors qu'elle n'a pas reçu Un bon médicament Ils ont déjà fait ce test-là Je ne sais plus comment ça s'appelle Ça porte un nom Je ne sais plus comment ça s'appelle En fait c'est Ils vont te faire croire Que tu as reçu un médicament Mais tu n'as rien reçu en fait Tu reçois quelque chose Qui n'agira pas en toi Un placebo Merci chérie Un placebo Qui me dit Alors ça doit être ça Ça doit être ça Si tu le dis Ça doit être ça Amen T'es sûre que c'est ça ? Quand même Avril T'es sûre que c'est ça Seigneur ? Ça me paraît bizarre Ah il faut que je vérifie Non il faut que je vérifie Tu me Il me met du doute Non il me met pas du doute Mais c'est sûr que ça s'appelle comme ça Ça fait un nom bizarre Ça s'appelle comme ça Vous le savez vous autres Oh mon dieu bingo c'est ça Oh Seigneur t'es incroyable Une substance sans principe Placebo voilà Une substance sans principe actif Mais dans la prise Peut avoir un effet psychologique Bénéfique sur le patient On va te donner un cacheton Qui a l'apparence d'un cacheton Tu vois tu vas croire que ça va avoir des effets Et tu En fait c'est ta foi qui te guérit quoi C'est ta foi C'est la foi qui te guérit Amen C'est pas le médicament Ils ont fait des tests comme ça les amis Je savais même pas que ça s'appelait comme ça Enfin je savais que ça s'appelait comme ça Mais j'avais oublié le nom Je pensais pas que ça s'appelait comme ça Du coup tu vois il m'a Il m'a intriguée Et le nom me paraissait étrange Est-ce que ça s'appelle vraiment comme ça ? Aïe 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 Non mais lui il est bizarre avec son truc Enfin on va arrêter de lire le parler en langue Est-ce qu'on va revenir aux choses que le Seigneur nous dit Les amis Voilà Donc faut faire attention à ce que vous écoutez Ce que vous trouvez de crédible ou pas les gens Parce que Il y a des choses Elles sont pas vraies Il y a des choses Elles peuvent Comme ce placebo Tu peux croire Tu peux croire Tu peux croire que le petit papillon L'échatouillit dans ton ventre C'est le Saint-Esprit qui gargouille en toi Mais les amis ça c'est un effet placebo Il faut faire attention les gars Amen Alors il m'a demandé de vous lire quelques versets Par rapport au travail Proverbe 14-23 On va en lire 2-3 Puisque c'est ce qu'il m'a dit de faire Et on va le faire Il est au milieu de nous Il vous donne Qu'est-ce que tu leur donnes Seigneur La paix Amen Tout travail procure l'abondance Mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette Amen Tout travail procure l'abondance Travail de plus en plus pour le royaume des cieux De moins en moins pour le monde Mais tant qu'il faut que tu travailles pour le monde Pour avoir ton salaire Travail pour le monde Tu accumules deux emplois Ton boulot dans le monde Mais ton emploi pour le Seigneur Est plus important Parce que tu ne vis pas pour le Christ Tu ne vis pas pour Tu ne vis pas pour Christ Si tu vis pour Christ Tu ne vis pas pour le monde C'est ça que je veux dire Mais ça s'est inversé encore dans mon esprit Shalom Abba Père Merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour nous Amen C'est le frère Philippe qui dit ça Mais bon Ça ne sert à rien que je dise ça au Seigneur Le Seigneur il le sait très bien Celui qui cultive son champ Est rassasié de pain Mais celui qui poursuit des choses vaines Est dépourvu de sens Tu jouis alors du travail de tes mains Tu es heureux Et tu prospères Amen Le sommeil du travailleur est doux Amen Qu'il en est peu ou beaucoup A manger Mais le rassasiement du riche Ne le laisse pas dormir Le riche il a amassé de l'argent Sans travailler Et il est tourmenté Parce que cet argent Il sait très bien comment il l'a acquis Et du coup après il voit le mal partout Donc il a peur qu'on y prenne son argent Comme lui il a pris l'argent des autres Ah 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 Oh la la c'est merveilleux Souviens-toi du jour du repos Pour le sanctifier Tu travailleras six jours Et tu feras tout ton ouvrage On a la capacité de travailler six jours les amis Amen Bon c'est de l'esclavage dans le monde De la façon où on travaille Mais Mais Dieu avait fait des travaux naturels qui rendaient fort les hommes. Les hommes étaient même bien musclés naturellement. Aujourd'hui, les hommes galèrent dans leur boulot. Souviens-toi du jour du repos, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui était, c'est ce qui sera, chers enfants de Dieu. Donc il est normal de travailler. Amen. Mais ce qui est préférable, c'est de travailler pour le Seigneur. Donc ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, donc persévérant dans la persévérance de votre foi, dans la sainteté des saints, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Amen. Mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Amen. Ils sont en train de rigoler là-haut, je les entends, ils rigolent. Et il me fait penser en même temps, il y a une bonne ambiance là-haut. Amen. Il me fait penser en même temps à l'homme qui volait les autres, un homme riche. Puis le jour où Jésus est rentré dans sa maison, il me fait penser à cet homme-là, alors ça aurait été bien que tu me donnes son nom. Le jour où Jésus est rentré dans sa maison, il a dit, « Seigneur, tout ce que j'ai pris aux autres, je le redonne et tout. » Et les gens riaient de cet homme. Les gens riaient parce que cet homme, il remboursait les gens, il remboursait les richesses et les choses. Alors attendez, je suis tombée sur un verset là par rapport aussi au prix de la course. Le prix de la course, c'est le salut, c'est la vie éternelle. Philippiens, chapitre 3, verset 12, nous dit, « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. » Donc il n'y a pas de signe du Saint-Esprit et tout ça, ce n'est pas biblique ça, c'est une doctrine de démons les gars. Amen. « Mais je poursuis, donc on persévère dans la persévérance des saints, cherchant à saisir, vu aussi que j'ai été saisie par le Christ qui vit en moi. » Amen. Alors attendez, vous voyez, je ne trouve pas le verset. Zachée, Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait du tort de quelque chose, il est accusé dans sa conscience. » Il remboursait les autres. C'est Zachée, les amis. Amen. Comment j'ai oublié son nom ? Je n'en sais rien. Voilà. « Merci White Pearl. » C'est ça, l'homme qui était dans l'arbre, Zachée, ce tout petit bonhomme qui avait bien fait son business. Il manquait de rien. Il accueille Jésus dans sa maison. « Si j'ai fait du tort à qui que ce soit, il le sait. Il se sait pécheur, mais il veut être sauvé. » Donc du coup, ce riche va se dépouiller lui-même, oublier son ancienne nature, et il va rembourser, redonner. Amen. Repartager ses biens, ses richesses. Gloire au Seigneur. Et vous croyez quoi ? Que les gens qui venaient à Christ, s'ils partageaient leurs biens, leurs richesses, c'est pareil, c'est parce qu'ils étaient accusés dans leur conscience, les amis. Qui n'a pas volé les autres pour essayer de s'enrichir ? Qui n'a pas essayé de profiter des autres pour essayer de s'enrichir ? On a tous souffert dans le monde, on a tous fait ça. On a tous fait ça, les amis. Amen. Essayer de gratter dans les magasins, dans les trucs. On a tous fait ça, les amis. Amen. Zaché, merci. Merci à toi. Il y a de bonheur pour l'homme qu'à manger et à boire et à faire jouir son âme du bien-être. Donc de Dieu. C'est Dieu notre bien-être. C'est lui qui a toutes les vertus pour qu'on soit bien. J'ai vu que cela aussi vient de la main de Dieu. Amen. Donc ça confirme bien tout à l'heure. C'est un travail, c'est Dieu qui l'a voulu. C'est un pas, c'est Dieu qui l'a voulu. Voilà les amis, donc c'est fait. Ça c'est fait. Alors maintenant, moi le Seigneur il m'épate, il m'épate, il m'épate. Mais bon, on va rigoler un petit coup avant. On va rigoler un petit coup avant. Ma fille, elle a fait cuire le reste de la pâte ce soir. Et elle nous a fait un pain. Où elle voyait la tête de Tintin. Alors là, je veux un avis. Je veux un avis parce que j'ai dit, on doit manger le corps du Christ. On ne doit pas manger la tête de Tintin. Ha 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 ! Tintin, nous mangeons ton corps et ton sang. Ha 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 ! C'était drôle. Mais elle m'a fait rire. Elle m'a fait rire. Alors, je veux un avis, mais un avis sincère. Voilà. Parce qu'elle s'est vexée. Alors cet enfant, je ne comprends pas que ce soit mon enfant. Personnellement, il y a des jours, je ne comprends pas. Je crois qu'elle a hérité que de mes mauvais côtés. Où est sa bonne humeur et le fait qu'elle rit ? Parce qu'elle nous a fait rire en disant ça. Mais je dis, quelle réaction tu crois qu'on va avoir ? Après, elle a été boudée. Parce qu'elle ne voulait pas qu'on rit. Voilà. Non, mais je dis, et de l'humour. Je ne comprends pas que ce soit ma fille. Je pense que j'ai fait comme le Louis de Funès. Quand je l'ai créé, cet enfant, quand j'ai engendré cet enfant, j'ai dit, ça, c'est pour moi. J'ai gardé tout l'humour. Et je ne lui ai rien donné. Elle a boudé parce que juste, on a rigolé. Elle nous dit que c'est la tête de Tintin, le corps du Christ. Elle a fait avec le reste de pâte. Donc, d'habitude, on a un pain bien rond. Mais là, pour ne pas gâcher, parce qu'on sait que le Seigneur n'aime pas qu'on gâche, elle a mis tout le reste. Et ça nous fait... Moi, je dirais que c'est la carte de France, à la rigueur, mais Tintin, j'ai eu du mal à voir. Professeur tourne seul, peut-être, avec son chapeau. Oh non, mais on a rigolé, les amis. On a rigolé. Alors, attendez. Alors, je ne suis pas maquillée. Enfin, je ne suis pas maquillée. Non, je ne crois pas plus à cette heure-ci. J'ai une sale tête, mais tant pis. Ouh là là ! Oui, ça change. Regardez. Est-ce que vous y voyez Tintin ? J'ai mis Tintin à côté. Tintin ressemble à ça. Est-ce que tu y vois Tintin ? C'est Tintin au Tibet qui a un peu trop bu, ça je crois, non ? On a rigolé avec mon fils. On a rigolé. Et puis, quand j'ai brisé le corps et le sang de Christ, parce que bon, ce n'était pas la tête de Tintin que nous avons mangé. Nous avons bien mangé Christ ce soir. Et ma petite dernière, elle disait, c'est Tintin, c'est Tintin. Mais je dis, arrête de dire ça. C'est le corps de Papa Dieu, c'est le corps de Christ. Quand je l'ai brisé, j'ai dit, et là, Bianca, tu crois que ça ressemble à la mère Michelle ? Oh mon Dieu, on a rigolé les amis. Non, mais je n'ai pas vu Tintin, moi. Je n'ai pas vu Tintin. Moi, j'ai vu le corps de Christ déformé, le reste de la pâte qu'elle nous avait vécue. Le professeur tourne au sol, peut-être, mais pas Tintin, je ne sais pas, capitaine Haddock. On a rigolé les amis. Elle s'est vexée, elle s'est vexée. Mais il ne faut pas se vexer pour ça, j'ai dit, parce qu'il faut apprendre à rire de toi-même. Il faut apprendre à rire. Une journée sans rigoler, c'est une journée de perdue. On a assez de problèmes comme ça, de misère, pour en plus faire la gueule tout le temps. Donc j'ai dit, lâche-toi, ma fille rigole un peu. Mais quelle réaction tu voulais ? Alors après, on a dit, quelle réaction tu voulais ? Tu voulais qu'on pleure ? Ouais, on faisait semblant de pleurer. Est-ce que là, tu es d'accord qu'on pleure ? Non, elle n'était pas contente, elle se vexait encore plus. Mais quelle réaction ? Alors, dis-nous rien la prochaine fois. Parce qu'il faut bien qu'on ait une réaction dans ce que tu nous dis. Soyez ouverts d'esprit, les amis. Je vous assure, ayez de l'humour. Apprenez à rire de vous-même. Bon, on ne change pas une personne, seul le Seigneur la change. Seigneur, je prie que tu lui donnes de l'humour. Qu'elle rigole. Qu'elle arrête d'être fermée comme ça. Alors, mes amis, c'est là que... Tu vas écouter. Merci, mon père. Oh, ça y est. Encore lui avec son panneau. Oh là là. Il croit vraiment que c'est le bon Dieu qui lui a donné mon pauvre. Oh, Seigneur, je suis... Aie pitié de cet homme, je t'en prie, Seigneur Jésus. Enlève-lui son aveuglement. Parce que franchement, moi, il me fait de la peine plus qu'autre chose. Il croit qu'il est sauvé parce qu'il a ça, quoi. Je vous dis, pour les évangéliques, il faudra emmener un perroquet dans une cage. Leur laisser pendant une semaine. Enfin, pendant plusieurs semaines. Et le perroquet se mettra à parler en langue. Je suis sûre qu'il serait capable de nous dire que le perroquet a la vie éternelle. Non, mais ils en seraient capables, les amis. C'est impressionnant, leur bêtise. Amen, c'est impressionnant. Mais bon, voilà, c'est des hommes trompés. Il ne faut pas se moquer. Voilà, on doit avoir de l'humour, mais on ne peut pas rire de tout non plus. Alors, même si le Seigneur Jésus m'a parlé par une blague il y a quelques jours, on ne peut pas rire de tout. Mais il faut rire quand même. Ne soyez pas sage à l'excès, dit le Seigneur. Pourquoi vous détruiriez-vous ? Amen. Tu ne peux pas te détruire en pensant que c'est par ta propre sagesse que tu vas être sauvé. Non, tu ne peux pas faire ça. Parce que c'est le Seigneur Jésus qui vit en toi. Et le Seigneur Jésus, il travaille à des moments, mais à d'autres moments, Dieu lui-même s'est reposé les amis. Amen. Et Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est Dieu qui vit en vous, c'est le Consolateur. Alors, je vais vous faire entendre une vidéo, parce que le Seigneur est vivant, il était au milieu de nous cet après-midi. Amen. Et c'est vraiment glorieux ce que je vais vous dire là, les amis. Amen. Cet après-midi, j'ai fait une prière sur le live. J'ai dit, Seigneur, parce que j'ai eu une idée depuis longtemps, j'aimerais prendre justement les mensonges des évangéliques, ou des catholiques, ou des témoins de Jéhovah, tout ça. Une vidéo de temps en temps, et puis en parler avec vous. Dire ce qui va et ce qui ne va pas. Parce que le Saint-Esprit n'anéantit jamais des versets bibliques. Le Saint-Esprit, la vérité, il n'anéantit pas des versets bibliques. Et dans les doctrines de démons, donc des hommes, dans les doctrines charnelles, la plupart des sectes et des religieux, des gens sectaires et religieux, anéantissent des versets, pour donner foi à leur doctrine. D'accord ? Et, bon, le Seigneur ne veut pas que j'aille me mettre en danger, et que j'aille filmer, m'inviter chez les gens, parce qu'ils ont leur liberté, ils font leur culte. Je n'ai pas à y aller en hypocrite, faire semblant d'être leur sœur, et de partager le même culte qu'eux, pour après parler d'eux. Ça ne se fait pas. D'accord ? Par contre, quand il s'affiche publiquement sur les réseaux sociaux, l'homme spirituel juge de tout, le Seigneur, il m'a montré que je pouvais prendre des vidéos, et puis montrer après qu'est-ce qui a été anéanti dans cette vidéo. Mais, il ne veut pas que je le fasse seule. Donc, il a entendu ma prière de cet après-midi, j'ai dit, Seigneur, envoie-moi sur une vidéo, où tu vas me montrer que, ben voilà, ça va enrichir l'Église, et puis envoie-moi sur une vidéo, sur les vidéos que tu veux, sur ce que tu veux. Évidemment, moi, j'aurais tapé dans ceux que je connais. Princesse of the King, Gatsby, le couple Logereau, là, les pasteurs évangéliques. J'aurais tapé dans de l'évangélique, j'aurais tapé sur ceux que je connais, sur le réseau TikTok ou YouTube. Voilà, j'aurais forcément été vers ceux que je connais, et ceux que je vous en avais déjà parlé. Mais, ce n'est pas moi qui dois le faire. Parce que, dans ma prière, j'ai mis au Seigneur, j'ai dit, c'est le Seigneur qui doit le faire. Et le Seigneur m'a envoyé sur une vidéo d'un homme que je ne connaissais pas du tout. Amen. Que j'ai découvert, et que vous allez peut-être découvrir aussi. On va écouter sa vidéo d'abord. Et c'est un petit jeu pour toute l'Église ce soir. Amen. Parce que c'est ça, les bons temps aussi avec Christ. Ce n'est pas toujours des temps d'enseignement où on répète, on répète, on répète. Il y a des temps où aussi on met en pratique, des temps où on fait des jeux. Et c'est une forme de jeu. Ce jeu, je l'ai appelé... Je l'ai appelé... Qu'est-ce qu'il a anéanti, ce pasteur ou ce faux enseignant, dans la parole de Dieu ? Alors, il faut bien que vous entendiez et que vous cherchiez après dans vos esprits qu'est-ce qui a été anéanti dans ce discours-là qu'il a tenu. Alors, ce n'est pas un jeu facile. Parce qu'il faut déjà avoir de la bonne connaissance biblique. Mais pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous avez mangé au live du Seigneur, vous avez la capacité. En plus, il vit en vous. Donc, c'est à le Saint-Esprit. La vérité, ça va être quand même assez facile. Mais n'oubliez pas que c'est une première et que c'est le Seigneur qui vous éprouve de cette façon-là ce soir. Parce que c'est lui qui m'a demandé de vous faire entendre la vidéo puis après de vous laisser réfléchir. Et après, je vous donne la réponse de ce qu'il m'a dit lui. Parce que ce n'est même pas moi qui a fait la réponse, les amis. Qu'a anéanti ce pasteur de mensonges demande l'esprit de vérité à son église qui a des oreilles pour entendre. Alors, je vous fais écouter la vidéo. Je vais la prendre sur TikTok. Mais j'ai eu une crainte tout à l'heure. Je me suis dit, le diable, ça se trouve, où TikTok va péter la vidéo. On ne sait pas. Bon, c'est livré. Alors, généralement, non. Ils les mettent en avant, des vidéos comme ça. Mais je dis, on ne sait jamais. Tu ne vois pas, ce soir, je n'ai pas la vidéo pour faire le truc avec les élus, Seigneur. Donc, dans la crainte, j'ai voulu enregistrer la vidéo, mais la personne, elle n'a pas permis qu'on l'enregistre. Et mon mari m'a dit, qu'est-ce que tu fais ? Tu es encore à l'ancienne avec ton convertisseur pour prendre les vidéos et tout ça. Ne te casse pas la tête comme ça pour entrer en enregistreur d'écran et enregistre directement. Mais à un moment, elle a bugué. Mon enregistreur d'écran, il a bugué parce que j'ai eu comme une coupure de réseau. Je ne sais pas, il y a eu un truc. Donc, du coup, je l'ai enregistré, mais ça coupe. C'est pour ça que je veux prendre celle qu'il y a sur TikTok. Voilà, elle est encore là. Alors, je ne vais pas dire ce pasteur, je ne vais pas afficher sa tête. Mais il est pasteur, il enseigne. Il enseigne des gens du voyage et il y a certains mots dedans. Si vous ne comprenez pas, je vais bien vous les traduire parce que moi, avant, j'étais gens du voyage. J'ai un parler en langue, celui des gens du voyage. J'ai un parler en langue. Donc, finalement, ce n'est peut-être pas un don du Saint-Esprit parce que c'est forcément un don de Dieu parce que dans la chair, j'étais née comme ça. Mais le parler des gens du voyage, c'est un autre parler que le parler courant français. Voilà. Allez, on écoute ce pasteur, les amis. Qu'anéantit ce pasteur. Voilà ce que le Saint-Esprit demande à l'église ce soir. Il faut qu'elle ait des oreilles pour entendre. Écoutez ça. Quand on est là, qu'on a la boule ici, là, qu'on ne sait plus quoi dire, on se cache, il y a des lames qui coulent là. Laissez-les couler. Le Seigneur entend le bruit. Il entend le bruit. Le bruit, ça veut dire le bruit. Le bruit. Alors, je la redémarre. Quand on est là, qu'on a la boule ici, là, qu'on ne sait plus quoi dire, on se cache, il y a des lames qui coulent là. Laissez-les couler. Le Seigneur entend le bruit. Et il y a l'intérieur. Il y a des situations, des fois, on ne sait plus comment faire, c'est dur. Il y a le virus, il y a mon fils, il y a ma fille, il y a mon Jean, je ne sais pas, il y a mon voisin, il y a ma voisine, il y a mes penchons, il y a... Il y a mon machin, il y a ma machine. Non, il y a mon voisin ou ma voisine. Qu'est-ce qu'il dit ? Alors, moi, je joue aussi, parce que j'ai mis la réponse du Seigneur tout à l'heure, mais je joue aussi. Je viens d'en trouver un, moi. Et vous, de votre côté, qu'est-ce que ça donne ? Bon, je ne pourrais pas donner la réponse de tout le monde, mais participez quand même. C'est amusant. C'est amusant, ça nous fortifie. Alors, moi, j'ai mis déjà une réponse que le Seigneur n'a pas mis dans ses réponses, ne m'a pas fait mettre dans ses réponses. Je dois vous faire la réponse du Seigneur après, mais moi, je joue quand même. Je participe aussi, je suis là. Je vais les réconter. Parce que Dieu ne fait pas qu'écouter les prières. C'est le Dieu d'exhaustion. Et derrière, amen, amen. Ils disent amen, même des fois, il n'y a pas à dire amen, il n'y a pas lieu à dire amen, mais ils disent amen. Voilà. Malheur. En région, dernièrement, où je tirais le nom, je ne sais pas voir une personne. Le Seigneur m'a dit, appelle un tel. Je lui ai dit, Seigneur, je ne suis pas Jeanne d'Arc, je vais passer pour un chterémen. Un chterémen. Un chterémen, c'est un fou. Je ne suis pas Jeanne d'Arc, je vais passer pour un chterémen. Mais Jeanne d'Arc, elle entendait des voix. Alors, soit elle avait une maladie. Il y a un nom pour ce genre de maladie, mais ne me la demandez pas, parce qu'à chaque fois, je l'oublie. Mais ces brebis entendent sa voix aussi, donc c'est normal d'entendre la voix de Dieu. Ces brebis entendent sa voix, donc ce n'est pas un seul qui va l'entendre, et puis pas les autres. Donc déjà, dans ce qu'il dit, moi je me rends compte qu'il y a pas mal de choses qui ne vont pas là. Ce n'est pas un discours qui est fait sous l'onction du Saint-Esprit. Il y a plein de choses qui ne vont pas, parce que c'est pareil. On voit qu'il a peur. Alors, le Seigneur ne nous a pas donné un esprit de timidité ou de peur, les amis. On ne se dégonfle pas. Amen. On connaît la vérité et on y va à fond, quoi. Je ne veux pas passer pour un fou, alors que Jésus-Christ, il dit, à travers Paul, si je passe pour un fou, c'est que je ne parle pas d'après le monde. C'est pour Dieu. Amen. Là déjà, je vois qu'il y a pas mal de versets qui sont anéantis, les amis. Le Seigneur, il dit aussi, mon serviteur n'élèvera pas la voix. C'est un verset biblique. Mon serviteur juste n'élèvera pas la foi. Il n'y a que Jean le Baptiste qui criait dans un désert, mais lui, il était la voix qui devait se faire entendre, la voix qui parlait devant le Seigneur. Amen. Mais le serviteur juste, c'est Jésus. Jésus ne doit pas élever la voix. Et si Jésus, il vit en toi, ce n'est pas toi qui vis, quand tu es dans l'assemblée des saints et tout, il n'y a pas lieu d'élever la voix. Il n'y a pas lieu de crier. À part si tu as une voix forte, moi j'ai une voix forte. Des fois, on a l'impression que je joue de gueule, mais pas du tout. Enfin, je crie, pardon, mais pas du tout. C'est mon tempérament de parler fort. Je suis Josiane, moi. Mais de crier comme ça, ça aussi, ça peut passer pour un signe que tu as le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit, c'est le zèle de la maison de Dieu qui te dévore, donc tu bouillonne, tu bouillonne et tu hurles. Et non. Non. Ce n'est pas un signe du Saint-Esprit. Donc déjà, on reconnaît un arbre à ses fruits. Amen. Donc c'est à leur conduite, mais aussi à leur parole. Ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Le monde dit Amen. Mais nous, on ne peut pas dire Amen parce que derrière, nous, l'homme spirituel juge de tout. Christ, il est là, il est la vérité, il est en toi, il existe, il est là et il te montre que ça, non, ce n'est pas de lui. Que ça, ben, voilà, il y a tel verset qui est anéanti. L'homme spirituel juge de tout, il examine tout, il est le juge. Et ce juge-là, il vit en toi. Amen. Donc, ce soir, on ne juge pas les gens charnellement, mais j'avais dit, je donnerai mon avis. Amen. Et le Seigneur me permet de jouer comme à vous tous. Il vous a tous permis de donner votre avis. Amen. Mais on est venu avec les fruits de la bénignité. On prend parti pour personne. On fait du mal à personne. On doit demeurer dans l'amour. Mais on doit donner notre avis. et l'homme spirituel doit juger de tout. On reconnaît un arbre à ses fruits, donc tu dois reconnaître. Si ça, c'est fait par les œuvres de la chair ou par les œuvres du Saint-Esprit. Les œuvres du Saint-Esprit n'anéantissent jamais aucun verset. Jamais. Les œuvres du Saint-Esprit ne peuvent pas anéantir la vérité. La vérité ne combat pas la vérité. Quand c'est le démon qui parle, le démon anéantit beaucoup d'écritures pour séduire, pour tromper et pour donner de la force à ce qu'il est en train de dire dans sa doctrine diabolique. Amen. Il y en a qui ont l'Esprit de Christ, mais il y en a qui n'ont pas l'Esprit de Christ et qui ne lui appartiennent pas. Et pourtant, ça leur arrive aussi à ces gens-là de dire Seigneur, Seigneur. De parler de l'Évangile, de faire des miracles et vous ne devez pas vous laisser tromper, les amis. Alors, vous, je ne sais pas trop ce que ça donne de votre côté, mais moi, pour l'instant, je trouve qu'il y a déjà pas mal de choses à redire pour quelques minutes de vidéo. Moi, je rentre dans ce genre d'Église, j'entends ça, je reste deux minutes pour faire mon point de vue. Je rentre dans ce genre d'Église, j'entends ça, je m'en vais. Je ne reste pas une heure à perdre mon temps. Parce que c'est des discours vains qui ne me feront pas grandir. Et le Saint-Esprit, il ne veut pas qu'on perde du temps. Il veut qu'on grandisse et vite, on est du blé et le blé doit grandir pour être moissonné et récolté. Le blé doit vite mûrir. Le blé ne doit pas rester que semé en terre, les amis. Amen. Dis donc, toi, c'est par là qu'il faut souffler, moi, j'ai chaud là. Donc, j'entends ça, je m'en vais. Je ne reste pas dans un truc comme ça. Je ne dérangerai pas ce qui est dit. Je laisserai cet homme enseigner ce qu'il enseigne. Mais derrière, je m'en irai. À la rigueur, si je resterai jusqu'au bout, ça serait pour lui parler en privé et dire ce que tu as enseigné. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas selon le Saint-Esprit. Le Seigneur m'a dit, appelle-le. J'ai dit son nom comme ça. Le Seigneur m'a dit, appelle-le. Donc, il va dire son nom. Il va crier son nom. Il va dire son nom. Le nom de la personne. Parce qu'il y a une personne qui n'est plus apparemment dans la mission. Parce qu'ils appellent ça des missions. Les assemblées où ils se réunissent. Et cet homme-là, comme par hasard, il revient à la mission ce jour-là, quand il y a ce pasteur-là qu'on sait. Les élus, peut-être que juste avant, ça ne vous a pas trop interloqué, mais c'est à ce moment-là surtout que ça doit vous interloquer. C'est vraiment important, les amis. Il y avait à peu près 100 personnes. Et en attendu, il y a quelqu'un qui est sorti derrière. Il est venu devant. Oui, il est venu devant. Le Seigneur m'avait dit, appelle-le parce que ce soir, il veut se suicider. Et puis, je lui ai dit son nom. Et puis, il est venu. Il est venu, ça met devant. Le Seigneur annonce toute chose d'avance. C'est possible. Dieu met de son esprit sur toute chair. Donc, de son esprit, ce n'est pas quelque chose de visible, les amis. Non. De son esprit, ça veut dire des révélations, de la connaissance, du discernement. Il donne à chacun de ses enfants. Les petits, les grands, les riches, les pauvres. Chacun peut recevoir de l'onction du Saint-Esprit, du Seigneur. Amen. Et faire des révélations. Donc, c'est probable. Dieu lui ordonne de crier le nom d'une personne qui ne venait plus à la mission parce que cette personne, ce soir-là, elle va se suicider. C'est là qu'il faut que ça vous interpelle, les amis. Parce que là, il est là le péché, en fait. Amen. Peut-être que vous n'y voyez pas encore, mais moi, le Seigneur, tout à l'heure, quand il m'a donné les choses à écrire, j'ai dit, ah oui, Seigneur. Amen. Ah oui, Seigneur. C'est incroyable. C'est incroyable. Alors, j'aurais déjà détecté deux, trois petits trucs, parce que ce que j'ai détecté, moi, c'est pas ce que le Seigneur, il a déjà détecté au premier abord. Mais le Seigneur, c'est notre juge à tous. Donc, quand le Seigneur, il détecte vraiment des choses, c'est profond, quoi. Toi, tu ne vois pas, mais le Seigneur, il a vu. Parce qu'on ne peut pas mentir au Saint-Esprit. Oui. Ben, c'est Tom. Ça faisait longtemps qu'il était rétrogradé, il était sorti de la mission. Et le même soir, il voulait prendre un rigolver et se tuer. Mais Dieu l'a rappelé. Et il avait assidé l'arbre, et Dieu l'a relevé. Quand on est là, quand on a la boule. Alors, on va voir la réponse du Seigneur. Mais j'espère que vous vous souvenez du live de cet après-midi. Parce que le Seigneur vous a mis un signe. Amen. Pour montrer qu'il était au milieu de nous cet après-midi. Et vous allez tout comprendre, parce que je vais vous lire la suite. Ne tardons plus. Amen. Alors voilà, après avoir écouté ce pasteur, on n'a pas l'impression qu'il a néanti beaucoup de versets, finalement. Mais moi, j'en ai trouvé déjà deux. Amen. Mais le Seigneur, il a trouvé beaucoup plus de choses que moi. Bon, après, c'est le Seigneur, il a beaucoup plus de connaissances que moi. Donc, « Qu'a anéanti ce pasteur de mensonge ? » Demande l'esprit de vérité à son Église, qui a des oreilles pour entendre. Et là, vous devez entendre la vérité, parce que je vais vous donner le point de vue du Seigneur. Donc, ce n'est plus le point de vue de la Sœur Avril, c'est celui du Seigneur. Ce pasteur prend la place du Saint-Esprit dans son témoignage. Il fait croire que Dieu lui donne le nom d'une personne qui voulait se suicider. En bref, ce pasteur séducteur attire l'attention sur sa personne. Dieu attendait que son pasteur, certainement, intervienne pour consoler un homme suicidaire. Ce pasteur anéantit les versets suivants. Matthieu, chapitre 6, verset 8. « Ne leur ressemblez pas, car votre père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. » Notre père, c'est le consolateur, les amis. Dieu savait que cet homme allait se suicider, mais il a attendu que cet homme revienne à la mission, rencontrer ce pasteur pour crier le nom au pasteur. Dieu fait du pasteur le médiateur, le consolateur. Ce n'est pas Dieu qui fait du pasteur le consolateur, mais c'est ce pasteur qui se fait le consolateur, qui prend la place de Dieu pour s'approprier la gloire de Dieu et attirer l'attention des hommes sur lui. Et c'est pour ça qu'il y en a bêtement qui lui disent « Amen, Amen. » Dès qu'il dit le moindre mot, parce que les gens déjà, quand ils écoutent ça, qu'ils croient en ça, la foi vient de ce qu'on entend. Quand ils entendent ça, quand ils entendent de la merde comme ça, après, ils disent « Amen, Amen, Amen. » Ils mangent tout ce que le pasteur, le moindre mot que le pasteur va sortir de sa bouche. Pour eux, ça sera une vérité. « Ne leur ressemblez pas, dit Seigneur, car votre père, c'est de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. » Oui, chérie. Je t'ai donné aussi ce verset-là pour que tu leur dises qu'il ne manquera pas d'argent, qu'il ne manquera pas de travail, qu'il ne manquera pas de nourriture. Il faut qu'il lâche prise et qu'il me fasse confiance. C'est ce que dit le Seigneur. « Ne leur ressemblez pas, c'est des païens, car votre père, c'est de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. » Amen. Si tu es en état de suicide, en état de suicide, le Seigneur va te visiter, il le sait que tu es en état de suicide. Il vit en toi. C'est le thème, enfin le thème, il n'y a pas de thème, il n'y a pas de thème, mais s'il faudra en donner un ce soir, non, on ne va pas dire ça parce que c'est parlé d'après le monde. C'est le message que tu dois retenir si tu quittes ce live, au milieu, à la fin, ou c'est ce que tu dois retenir ce soir. Jésus-Christ vit en toi et il faut que tu en prennes conscience. Au moins, repars avec ça ce soir, c'est déjà ce qui t'aura fortifié. Amen. C'est le minimum avec lequel tu peux repartir. C'est ce qu'il faut retenir de plus important. Amen. « Ne leur ressemblez pas, car votre père, c'est de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. » Pour Jésus-Christ, ce pasteur anéantit ce verset-là. dans son comportement, dans son discours. Et commet un péché grave, c'est qu'il prend la place du consolateur. On est des consolateurs. Pleurez avec ceux qui rient, non, pleurez avec ceux qui rient, non, pleurez avec ceux qui pleurent, riez avec ceux qui rient, etc. Aidez le prochain et tout ça. Mais on n'est pas le consolateur pour réparer, restaurer une âme, réparer un cœur suicidaire. Ce n'est pas possible, ça. Il faut amener les brebis au médecin. De Corinthiens, chapitre 1, verset 3 et 4. « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes. » Parce qu'à chaque fois que tu obtiens quelque chose de dur, que ce soit un fruit du Saint-Esprit, une révélation, c'est des grâces. Il est la grâce qui te suffit, mais il pourvoit aussi à tes besoins de nourriture, de toutes choses. Amen. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, donc l'Éternel des armées, le Père des miséricordes et le Dieu de toute, de toute consolation. » Tu n'entends pas. Qui c'est qui console vraiment les amis ? C'est le Seigneur. Le Seigneur peut nous envoyer donner un bout de pain à celui qui a faim. Le Seigneur peut nous envoyer imposer nos mains à un malade. Mais on n'est pas le consolateur, les amis. Un consolateur, il n'y en a qu'un, c'est Jésus. Il est la grâce qui nous suffit. On ne peut rien faire sans lui. Donc, l'Éternel Dieu est le Père de toute consolation, le Père des miséricordes. Il nous console dans toutes nos afflictions. Avant que vous ouvrez la bouche, il sait de quoi vous avez besoin. L'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. Nous aussi, on est participateurs, les amis. Mais ce qu'on fait, nous, c'est rien du tout par rapport à ce que le Seigneur nous fait faire, les amis. Le Seigneur nous fait faire des grandes choses, des fois. Mais ce que le Seigneur peut faire, lui, il nous surpassera toujours. Amen. Et on ne peut rien faire sans lui. Et ce que nous faisons, nous ne le faisons pas pour des hommes, nous le faisons pour le Seigneur. Et toute chose doit rendre gloire au Seigneur, les amis. Se mettre en avant, se prendre pour le Consolateur, se prendre pour Dieu est un péché. Ce pasteur se prend pour le Consolateur, il se prend donc pour la foi aussi. On doit vivre au dépens de Dieu, qui est la foi. Jésus, la sagesse de Dieu personnifiée, mais il est la foi à qui tout est possible. Hébreu, chapitre 10, verset 38. C'est le Saint-Esprit que nous attristons, parce que le Saint-Esprit, c'est l'âme du Créateur. Et la personne qui vient vivre en nous, c'est le Créateur. Pas avec sa chair, mais avec son esprit. C'est Jésus-Christ. C'est le Créateur qui est juste, parce qu'Emmanuel nous a été donné. Mais des fois, on peut se retirer d'Emmanuel parce qu'on choisit le péché, plutôt que Dieu. Et Dieu donc se retire. Amen. Mon âme ne prend pas plaisir en lui. Voilà, si le juste, mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire pour être son propre sauveur, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Donc le Seigneur, ce soir, il m'a montré en fait qu'il était attristé par cet homme. Il était attristé parce que cet homme prend la place du Seigneur, tout simplement, les amis. On doit faire des choses pour le Seigneur, mais sans attrister le Seigneur. Et là, quand le Seigneur nous donne des choses comme ça, on doit faire attention aussi au Seigneur derrière parce que c'est bien de recevoir du Seigneur. Mais il faut penser aussi que lui, il existe et quelle émotion il a quand il nous donne ces choses-là. Amen. Moi, j'ai compris tout à l'heure en me disant ça, qu'il était triste, les amis. Attristé. Hébreu, chapitre 10, verset 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur sain. Et c'est important de nourrir le Jésus qui est en toi parce que le Jésus qui est en toi, c'est ta foi. Si tu laisses Jésus mourir de faim parce que tu crois que tu es ton propre sauveur, que tu es le consolateur, ben, tu vas faire partie de ceux qui se sont retirés, qui se sont perdus finalement. Alors aujourd'hui, au temps d'études, nous avons étudié 2 Corinthiens, tout le chapitre de 2 Corinthiens, le chapitre 4. Le Seigneur nous a fait entendre ceci pour vous remettre dans le contexte du live de cet après-midi pour ceux qui n'étaient pas là, mais pour rappeler à ceux aussi qui étaient là. Je vais vous lire le chapitre 5, le verset 5, pardon, le verset 7 et le verset 13. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Ce pasteur se prêche lui-même parce que Dieu a attendu le moment opportun comme Satan pour que son pasteur, son serviteur soit là pour refaire revenir le suicidaire à l'assemblée, et que le pasteur crie le nom du suicidaire. Comme ça, le suicidaire n'aura plus envie de se suicider. Vous voyez que là, ça, il faut l'entendre les amis. On ne le comprend peut-être pas tout de suite, mais après, le Seigneur, quand il vit en toi, c'est pour justement te faire comprendre des choses comme ça que toi, tu n'arriverais pas à détecter. le Seigneur, il est tes antennes, il est ton énergie, il est ta vitalité, il est ta vérité, et il faut rester en communion véritablement avec lui parce que tu peux vite tomber dans l'erreur à cause de pasteurs comme ça qui se pensent dans la vérité alors qu'ils ne le sont pas. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Donc quand je parle du Consolateur, c'est Jésus-Christ le Consolateur. Si je dis que je suis le Consolateur, je suis en train de prêcher moi-même là. Donc il ne faut pas qu'on fasse ça. On est l'Église, on a tout avec Christ, on est participateur, on est co-héritier de son héritage, on est participateur des œuvres qu'il peut faire parce qu'il nous instrumentalise pour enseigner, pour exhorter, censurer, corriger, pour imposer les mains aux malades, pour aider notre prochain. Mais on ne fait pas tout. C'est lui qui restaure les âmes, c'est lui qui sauve l'Église, c'est lui qui fait les dons, c'est lui le Consolateur, le vrai. Amen. Donc on doit prêcher le Consolateur, les amis, par la puissance du Consolateur lui-même puisqu'il vit en nous. Et certes, on est des Consolateurs car on pleure avec celui qui pleure, on rit avec celui qui rit, mais le suicide n'a pas besoin d'être consolé, le suicide. Le suicide, c'est un besoin de délivrance. Donc c'est un don que nous-mêmes, on ne peut pas faire. Et le Libérateur, le Messie, il n'y en a qu'un, c'est le Consolateur lui-même et le suicide, c'est une autre histoire plutôt que des rires, des larmes et des pleurs. Non, c'est une autre affaire. Ça, ça, ça nous dépasse. On ne peut pas, nous, ça. C'est une âme à restaurer, un cœur à réparer. On ne peut pas rentrer dans la personne pour l'aider, quoi. On peut juste pleurer avec elle, c'est tout, quoi. Il donner un paquet de mouchoirs à la rigueur, lui faire un café, lui parler, mais des fois, lui parler, ça lui fera peut-être encore bien plus de mal, bien plus de peine, ça aggravera peut-être le truc. On ne sait pas ce qu'il faut faire. Nous, on est dépassés dans ces moments-là. Le verset 7, qu'on a pu lire cet après-midi dans 2 Corinthiens, chapitre 4, « Nous portons ce trésor dans des vases de terre, il vit en nous, en porte Emmanuel, en porte Dieu. On est bien heureux, hein. Amen. En porte l'Évangile. « Nous portons ce trésor dans des vases de terre, dans nos corps d'argile, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu, et non pas à nous. » Donc, on n'est pas là pour séduire les gens, les amis, à chercher des signes, ou à se compromettre nous-mêmes, en disant « j'ai tel signe » ou « j'ai tel signe » ou « je suis sauvée », si tu te réconfortes comme ça, en disant « j'ai tel signe, je suis sauvée », comme font les gens qui parlent en langue ou autre, je suis désolée, tu n'as pas la foi. Tu es en train de te réconforter, de chercher des preuves. Je n'ai pas à douter. Je sais qu'il est là. Je sais qu'il vit en moi. Et c'est ce qui vous appelle à croire ce soir. C'est le message le plus important de ce live. Il faut que vous vous concentrez là-dessus. « Le Seigneur vit en moi ». Répétez-vous-le et soyez-en convaincus, les amis. On ne séduit pas. On parle à des gens convaincus car ils sont la foi, ils ont Jésus, l'Esprit du Seigneur, en eux. Donc, ils n'ont pas regardé de signe chez moi, je n'ai pas regardé de signe chez eux. On n'attire pas l'attention sur nous. Le Saint-Esprit ne peut pas mentir. Le Saint-Esprit, il est dans le silence, il est dans l'humilité. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Même le Consolateur est dans le silence, dans l'humilité. Le Seigneur est Dieu qui vit en moi là. Tu crois qu'il n'a pas de l'humilité pour venir vivre dans une personne comme moi ? Et pas que moi. Mais dans vous tous aussi, les amis. C'est de l'humilité. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus-Christ ne cherche pas absolument à montrer qu'il est là. Quand il le fait, ce n'est pas pour vous que vous ayez la foi. Parce que vous devez être persuadé qu'il vit en vous. Vous devez déjà l'avoir cette foi. Si tu es baptisé et que tu as vraiment créé au Seigneur Jésus, il est en toi. Tu l'as, la foi, c'est sa personne. Sa personne, la foi, la foi peut dire à un arbre, déracine-toi de là, le Seigneur Jésus, la grâce qui vit en toi et qui peut tout. Amen. Donc, tu ne cherches pas à convaincre ni à te convaincre toi-même, à te corrompre comme ça. Et eux, c'est ce qu'ils cherchent à faire. On prend le verset 13. Et comme nous avons le même esprit deux fois, tu entends ou pas, qui est exprimé dans cette parabole de l'écriture, dans cette parole de l'écriture, excusez-moi. Alors, écoutez bien la parole de l'écriture qui est exprimée. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, c'est pour cela que nous parlons. J'ai mis entre parenthèses, on a la foi, la personne de Jésus qui vit en nous, car c'est la parole de Dieu, elle, qui vit en nous. Donc, Dieu nous ouvre la bouche et c'est pour cela qu'on se met à parler. On parle d'après Dieu, selon Dieu, et pas d'après nous-mêmes. Et si tu parles d'après Dieu, Dieu est convaincu qu'il peut tout faire. Dieu est convaincu qu'il est la foi et qu'il existe. Donc, il n'a pas besoin de chercher des signes. Il m'a fait mettre le Seigneur PS, nous croyons, virgule, nous parlons, égale, donc ça veut dire que c'est, voilà, ça équivaut à ce que je vais dire là. Nous croyons, nous parlons, donc équivaut. Le nous n'est ni homme ni femme, mais l'ensemble de ceux qui croient. Nous croyons, nous parlons. Un croyant, il croit, il parle. Et nous, ce ne sont ni des hommes ni des femmes, mais c'est un ensemble de personnes qui croient et qui parlent de Dieu. Et quand ils parlent de Dieu, c'est Dieu qui s'exprime en eux. Donc Dieu ne peut ni retrancher les Écritures, ni faire des erreurs, ni attirer l'attention sur lui pour l'orgueil parce que Dieu est dans l'humilité, il est humble, il est caché, il est dans le secret, il est dans la personne. Amen. Alors, le Seigneur m'a dit de vous dire si toi tu crois, laisse le Saint-Esprit t'ouvrir la bouche et parle. N'écoute pas ce genre de, ces mêmes personnes qui vont te dire, parce que c'est souvent chez les évangéliques et chez encore plein d'autres, parce qu'on ne va pas citer qu'eux, ils vont te dire la femme n'a pas le droit d'enseigner dans l'Assemblée. Voilà un verset m'a dit le Seigneur que si on te dit encore une fois femme tais-toi, tu n'as pas le droit d'enseigner. Tu diras je ne suis pas n'importe quelle femme moi, je suis la femme de l'Éternel et l'Éternel m'a donné ce verset. Nous croyons, donc nous parlons. C'est Dieu qui nous ouvre la bouche. Le nous, est-ce qu'il a un sexe d'homme, est-ce qu'il a un sexe de femme ? Non. Amen. L'Église est la femme de Dieu, bien sûr qu'elle a le droit de parler. Amen. Parce qu'elle ne parle pas d'après elle-même, elle est habitée par l'Époux, par l'homme, et c'est l'homme qui s'exprime à travers elle. Amen. On est l'épouse, les amis. Amen. Donc, pour que vous compreniez que c'est bien Jésus-Christ, notre Seigneur Dieu, qui a entendu ma prière faite sur le live tout à l'heure, et que c'est bien lui qui m'a envoyé sur la vidéo de ce pasteur, pour que vous louez et rendez grâce, car je n'ai pas choisi de moi-même la vidéo du pasteur de mensonge. Amen. Et il n'y a qu'une vidéo, il n'y en a pas dix mille. Ça aurait été moi, j'en aurais pris plusieurs, et plusieurs de ceux que je connaissais, pour être très honnête avec vous. Là, il n'y en a qu'une, et ce pasteur-là même, je ne le connaissais pas. Amen. Pour que vous voyez que je n'ai rien fait de moi-même, et que vous vous rendez compte que le Saint-Esprit est profondément attristé par certains pasteurs plus que d'autres, parce que le péché de ce pasteur-là, il est grand comparé à d'autres. D'autres tordent le sens des Écritures, faire de leur sain, donc c'est grave, parce qu'ils font de la peine au Saint-Esprit. Mais là, prendre carrément la place de Dieu, du Consolateur, c'est encore plus grave. Et pour que vous vous rendez compte, voilà, que le Saint-Esprit est profondément attristé par certains pasteurs plus que d'autres, car se prétendre consolateur pour susciter l'admiration, ça ne se fait vraiment pas. Le Seigneur m'a envoyé sur la vidéo de ce pasteur exprès afin que vous constatez par vous-même qu'il était avec nous sur le live de cet après-midi, qu'il a donc repris des passages de notre temps d'étude et qu'il a exaucé ma prière, mais selon sa volonté et pas selon la mienne. Applaudissons l'éternel des armées, Jésus-Christ, notre roi, allez-y, allez-y, vous pouvez mettre des petits émojis « Applauds ». On va applaudir, Amen. Jésus-Christ, notre Seigneur, notre roi, louons et bénissons son nom, l'éternel des armées, Jésus-Christ, Emmanuel, nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce car tu es fort, tu es très fort, tu es redoutable et tu m'épattes, tu m'épattes, tu m'épattes, et tu m'épattes, Amen. Des trucs comme ça, moi je suis, c'est bon de te connaître comme tu m'as fait te connaître mais moi je suis toujours épatée, Amen, il est incroyable, il est fabuleux, il est merveilleux, Amen, il est merveilleux, il est unique, Alléluia. Alors, je n'ai pas fini mais le truc qui s'est enlevé, il y a encore deux commentaires, Ah ! J'avais oublié, mon mari, il m'a fait mettre dans les commentaires, vous voyez la vidéo du pasteur, je n'ai pas pu la prendre mais je l'ai pris à la façon que le Seigneur m'a donné pour la récupérer, Amen, et il m'a dit t'écris ça, il y a trois heures, c'est un message pour ce pasteur même, parce que l'homme spirituel juge de tout et le Seigneur, il n'a pas laissé ça comme ça, il a dit hypocrite, hypocrite, dit le Seigneur, tu crois mentir au Saint-Esprit toi ? Je vais te reprendre, enfin il n'a pas dit toi mais c'est ma façon de lire, je vais te reprendre, tout mettre sous tes yeux, parole de l'éternel. Amen, ce message ne vous concerne pas vous mais concerne ce pasteur, voilà, donc les pasteurs de mensonges, ça pullule sur les réseaux et comme le Seigneur m'a permis, du coup, et que certainement il me donnera encore dans les prochains jours d'autres vidéos, d'autres trucs et je trouve que c'est pas mal ce petit jeu parce que ça nous affermit, ça nous montre qu'est-ce qui nous était caché, Jésus a mis en lumière carrément les ténèbres parce que nous, on peut se rendre compte de certaines petites failles mais pas de tout. Et là, le Seigneur ce soir, il nous a prêté ses yeux, Emmanuel nous a donné ses yeux ce soir pour voir ce pasteur hypocrite, ce pasteur de mensonges, ce qui n'allait pas en tout cas. Amen, c'est magnifique les amis, Amen, gloire à Dieu, très enrichissant effectivement et ben voilà, c'est le Seigneur. Le Seigneur, il ne va pas te rendre triste, il va t'enrichir de connaissances, il va te faire grandir, il va t'éprouver parce que c'est un maître, c'est un maître, c'est un rabbi, soyez comme des enfants, un enfant, quand il doit faire son exercice, il le fait puis il ne rechigne pas, il fait son exercice, il fait ses devoirs, c'est comme ça les amis et le Seigneur est un rabbi donc soyez comme des enfants, laissez-vous enseigner par le Seigneur parce que plus vous vous laissez enseigner par le Seigneur, plus vous fuirez ben loin de ceux qui ne sont pas les bergers les amis, les brebis n'entendent pas la voix des étrangers, Amen, de ceux qui ne sont pas le berger et le Seigneur il a dit plus tu t'approcheras de Dieu, plus tu fuiras loin du diable et le diable, ben il y en a qui ont pourpère le diable et le diable vit carrément en eux des fois, Amen, parce qu'ils sont orgueilleux, ils ont les paroles du diable à la bouche, ils parlent d'après le monde, le monde c'est le diable les amis, le monde est ennemi de Dieu, donc ils parlent d'après le monde et le monde les écoute, il y a que les diables qui écoutent les diables les amis, ceux qui aiment le Seigneur Jésus Christ véritablement, ceux qui veulent véritablement Dieu, ceux qui veulent la vérité, ben ils ne se détourneront pas de l'évangile les amis, ils ne se détourneront pas du Seigneur Jésus, où irions-nous ? C'est le Seigneur qui a les paroles de la vie éternelle, c'est le Seigneur qui a les paroles de la vie éternelle, parce que le Seigneur c'est la parole de vie éternelle, c'est le salut, à qui rions-nous les amis ? On veut suivre des faux bergers ? Nous, certainement pas, Amen. Alors il est 22h56, mon mari me donne l'ordre de faire le temps de prière, on va faire la Notre Père parce que c'est ce qu'il veut, mais selon le Seigneur, et puis après on arrêtera ce live, enfin je crois, Seigneur j'arrête ce live après ou pas ? Alors il faut que je fasse la prière de Notre Père, est-ce que je l'ai pris déjà ? Est-ce que je l'ai pris en... Toujours pas, toujours pas, tu ne l'as pas récupéré ? Non, toujours pas, attendez, je me parle à moi là, mon précieux, mon précieux est en moi, il vit en moi, c'est Jésus. Mais je regarde si j'ai pris la prière du Notre Père, parce que bon moi je la connais pas par cœur, mais je la fais à ma façon, je me rappelle du sens caché, donc je le fais avec mes mots, parce que je ne veux pas faire un truc type tous les soirs, mais j'aurais bien voulu l'avoir prise, au moins pour les élus, mais je ne l'ai pas prise. Alors on va faire la prière du Notre Père, je l'ai marquée, alors attendez, parce qu'il faut que je descende quand même pas mal de trucs avant de la retrouver. Allez les amis, on va faire la prière du Notre Père, je l'ai. Donc on va déjà louer, invoquer l'éternel, parce que tout à l'heure il m'a dit aussi, quand j'ai fait la prière sur le live, alors je n'ai pas regardé la rediffusion, rien, mais en tout cas si vous regardez la rediffusion, puis que vous pouvez me confirmer ça, si vous regardez la rediffusion, je n'aurais pas apparemment invoqué le Seigneur avant de prier. Et ça il me demande de le faire à chaque fois, même si je l'avais invoqué, il m'a dit ce n'est pas grave, parce que tu m'avais invoqué quand même durant le temps d'étude, tu as encore oublié de le faire, mais il préfère quand même qu'on l'invoque avant chaque prière, chaque adoration et chaque temps d'étude, c'est logique, qu'on fasse appel à lui, on ne peut pas faire les choses sans lui, donc il faut vraiment l'appeler. Amen. Louons l'éternel car il est bon et sa miséricorde dure à toujours, bénissons Jésus Christ notre roi, c'est ainsi qu'on invoque l'éternel, et puis qu'on bénit la parole de Dieu, notre sauveur. Amen. Notre Père éternel, des armées célestes, toi qui es dans les cieux, et qui es donc en nous, par le Fils unique sanctifié, que Jésus Christ ton règne vienne dans ta gloire. Car lui seul connaît et accomplit ta volonté sur la terre et au ciel, mais aussi du coup en nous. Amen. Merci pour notre nourriture charnelle et spirituelle de ce jour. Tu es la grâce qui nous suffit. Tu as pourvu à tous nos besoins. Merci pour le pardon de nos péchés, de nous faire aimer notre prochain comme nous-mêmes. et de servir à ton corps, Église. Amen. Merci de ne pas nous soumettre à la tentation, Seigneur, mais à Jésus Christ notre Juge, qui nous a délivré de l'empire du péché, qui a tout pouvoir, toute autorité, au siècle des siècles, vérité. Amen. Par le sang de l'agneau, je remets à Jésus Christ la parole fidèle et véritable. Par Jésus Christ, je remets cette prière à l'éternel, notre Père. Amen. Pour vous et moi, les élus. Amen. Voilà. Sur ce, si vous avez des questions, je vous accorde un petit temps, parce qu'il est 23h. Louons l'éternel des armées, car il est bon. Sa miséricorde durera toujours. Amen. C'est bien. Dieu connaît par cœur. Et ça, il faut vraiment le savoir par cœur. Car le Seigneur, je vous le rappelle, c'est important. Princesse, tu ne sors plus à cette heure-ci, c'est fini ? Non, non. Non, tu ne sors plus. On va se disputer. Euh... Celui qui invoquera sera sauvé, verset biblique. Comment vont-ils invoquer le Seigneur s'ils ne savent pas déjà servir le Seigneur ? Romains 10 sur 9, moins 18, la Bible du Sommeur 2015. Car tous ont le même Seigneur qui donne généreusement à tous ceux qui font appel à Lui. En effet, il est écrit, tous ceux qui invoqueront le Seigneur seront sauvés. Tous ceux qui invoqueront le Seigneur seront sauvés. Il faut déjà commencer à l'invoquer maintenant parce qu'en fait, il te prépare au salut. Donc, quand tu l'invoques, dans tes prières, tu reçois des choses. Quand tu l'invoques avant de lire la parole de Dieu, tu reçois des choses. Quand tu l'invoques pour aller l'adorer, tu reçois des choses. Amen. Il y a un temps pour tout sous le soleil. Même Dieu, il travaille avec un temps pour tout. Et si tu as dit de faire, de veiller, de prier, de lire la parole, de prendre le corps et le sang de l'agneau et donc de l'invoquer pour être sauvé, ben, chaque jour, tu espères être sauvé. Chaque jour, tu fais appel au Seigneur. Il faut l'invoquer, les amis. Comment ? Comment ? Alors, attendez, je vais reprendre le verset. Romains, chapitre 10, verset 13. Je vais prendre deux versets. Donc, je vais relire celui-là. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Vous pouvez vérifier, c'est écrit. Et comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru ? Selon Bible Audio, Romains, 10h14, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont point cru ? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont point entendu parler ? Et comment en entendront-ils parler sans quelqu'un qui prêche ? Il faut quelqu'un qui prêche, mais dans la vérité, les amis. Amen. Parce que pour parler, dire du mensonge, parler d'après le monde, moi aussi, je peux faire un lag en parlant d'après le monde. Surtout, moi, je suis une bavarde. Donc je peux te parler de la pluie, du beau temps, de Pierre-Paul-Jacques, de musique, de politique, de ce que tu veux. Mais on n'est pas là pour ça, les amis. On est là pour apporter Christ. Parce que les frères et sœurs, c'est Christ qui les sauve. Et plus tu leur apporteras Christ, plus l'Église sera prête. Et plus les frères et sœurs seront affermis, plus ils apporteront Christ encore à d'autres. Et plus l'heure du départ va retentir, les amis. Amen. C'est notre but. Donc on ne peut qu'être assoiffé et avoir du zèle d'aller aider le prochain à exhorter, censurer, corriger l'autre pour qu'il soit affermi dans la connaissance de Dieu. On ne peut qu'être bourré de zèle parce que si l'autre est prêt et que tout le monde est prêt, on s'en va. Amen. Donc il faut véritablement ne plus écouter les pasteurs de mensonges et sortir des sectes et des religions et vous appuyer par la foi, donc par la personne de Jésus-Christ. Adieu, les amis. Romains, chapitre 10, verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont point cru ? S'ils avaient cru au Seigneur, ils invoqueraient le Seigneur. Mais ils n'invoquent pas le Seigneur, ces personnes-là, parce qu'ils ne croient pas au Seigneur. Donc ils ne reçoivent pas de choses du Seigneur. Ils parlent d'après le monde. Ils pensent qu'il faut être religieux et sectaire pour être sauvés. Ils sont dans l'égarement. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont point entendu parler ? Malgré qu'eux-mêmes, ils en parlent, le Seigneur ne les connaît pas. « Retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connus. » Comment n'entendront-ils parler si quelqu'un ne vient pas leur prêcher la vérité ? Amen. Eux-mêmes, ils parlent du Seigneur, mais ils ne sont pas dans la vérité. Donc ça ne les affermit pas, les amis. Amen. Donc je vous exhorte vraiment à lâcher dans les commentaires au maximum, dans les commentaires sur n'importe quelle vidéo que vous allez. Enfin, c'est le Saint-Esprit qui vit en vous. Je prie le Seigneur, l'Éternel des armées, Jésus-Christ notre Roi, de vous conduire sur des vidéos où les gens ont besoin d'entendre qu'il faut lire l'Évangile pour être sauvés. C'est ça la bonne nouvelle. Il faut recevoir la bonne nouvelle comme une boîte aux lettres. Il faut que tu reçoives la bonne nouvelle, l'Évangile dans ton cœur pour être sauvé. Parce que c'est la foi qui sauve, c'est la personne de Jésus. Et tant que tu recevras des lettres ou de la publicité mensongère, de faux pasteurs, des faux enseignements, des discours vains, malheureusement, tu n'es pas sauvé. Donc je vous exhorte vraiment que le Saint-Esprit en vous vous fasse travailler à mettre des commentaires un petit peu partout pour rappeler aux gens que c'est l'Évangile qui sauve. C'est de lire l'Évangile qui fait que tu es sauvé. Amen. L'Évangile, c'est la foi, c'est la personne de Dieu, c'est la grâce qui nous suffit. Plus tu auras de la connaissance, plus tu t'approcheras de Dieu, plus tu feras loin du diable et des faux bergers, quoi. Amen. Enfin, des faux bergers, des gens menteurs et voleurs parce qu'il y en a beaucoup qui s'enrichissent parce qu'ils se mettent en avant et les gens crédules, crédibles à ça, ils sont séduits par leur fausse publicité, leurs fausses lettres, là, ils sont séduits puis ils achètent, quoi. Ils essaient d'acheter le pasteur en lui donnant des dons, des pots de vin, des trucs comme ça, en l'invitant à manger, en lui faisant des sourires, hypocrite, tout ça. Voilà, les gens se mettent au service du pasteur alors que ce n'est pas au service d'un pasteur qu'on se met. C'est au service de toute l'Église. C'est au service de Christ. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui doit vivre en toi. Et tu dois servir Christ parce que tu es sans l'Église et l'Église, elle est soumise qu'à l'Époux. Elle ne sert que l'Époux. Amen. Donc ce live a été très enrichissant, les amis, et je vous remercie de l'avoir entendu. Je rends grâce à l'Éternel des armées, à Jésus-Christ, notre Roi, sans qui ce live n'aurait pas été possible. Il y a 29 commentaires, donc je vous ai dit, je vous laisse un petit peu de temps. Un grand merci à Avril pour ce live. Pleure à l'Éternel. Je te souhaite une bonne soirée, mon cher Philippe. Il est déjà très tard et en plus tu bosses, puis comme nous tous, tu veilles, donc il faut se lever demain matin, donc voilà. C'est pour ça, à chaque jour suffit sa peine, les amis. Invoquer le Seigneur, oui, n'oubliez pas, voilà, ça c'est vrai. Amen. Oui, pour le départ, White Pearl. Oui, oui, pour le départ, quand tout le monde sera prêt, on partira, on partira. Mais notre zèle doit nous pousser à travailler au service des autres pour que les autres s'affermissent vite, 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 qu'ils grandissent parce que quand le blé, tout le blé est agrandi et est affermé, c'est l'heure de la moisson, les amis. Et le blé, il monte dans les hauteurs et puis plus vite on sera dans les hauteurs, plus vite on partira de ce système. Amen. Tu vas t'occuper de Christopher. Alors moi, je ne veux pas que tu vas t'occuper de Christopher. Christopher est grand, là, il vient de prendre ses dispositions, il avait abandonné l'Assemblée des Saints, il a entendu, il a entendu la rediffusion du live, je lui ai dit, moi je suis cas, je lui ai dit, je t'avais bloqué parce que ça ne m'avait pas trop plu ce que tu me dises par rapport à ta femme, tout ça. Mais bon, après ça c'est entre nous, je ne vais pas étaler sa vie, voilà, c'est entre nous, il a compris le message, je ne veux pas que tu t'occupes de Christopher, ce n'est pas un assisté, il doit être assisté par le Saint-Esprit, il doit vivre au dépend du Saint-Esprit. Et s'il ne se débrouille pas par lui-même, il ne grandira jamais vite. Si tu fais de lui un assisté, un handicapé, il aura toujours besoin, on se sert les uns les autres, mais pour s'édifier, pour grandir. On n'est pas toujours au service non plus des uns des autres après. Après la connaissance disparaîtra, dit le Seigneur, il n'y aura plus besoin que vous enseignez vos frères parce que la connaissance elle sera véritablement en eux, ils auront grandi. Je ne veux pas que tu fasses ça, parce que ça c'est un raisonnement d'homme. Les gens ne savent pas des assistés, les gens ils ont l'onction du Saint-Esprit, Frère Christopher il grandira très vite quand il fera un lâcher prise totale sur les gens et qu'il arrêtera d'écouter tout le monde et qu'il utilisera son propre libre arbitre et ce que le Seigneur lui mettra dans son esprit. Amen. Le Seigneur, toi s'occupe et les Frères Christopher, pas toi. Toi tu as autre chose à faire, tu es combattu, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. On peut prier pour lui s'il a besoin qu'on prie pour lui. On peut essayer de le soutenir, d'y apporter des paroles de Dieu. On peut faire les lives, partager des temps d'études mais on ne peut pas faire plus que ça. Le monde entier est combattu lors de la tentation qui arrive. Il faut que chacun on continue à se bourrer de coups, qu'on persévère dans la persévérance des saints. Donc si on s'occupe d'un handicapé, on ne peut pas, on ne peut pas le charger d'un handicapé. On doit être chargé de l'évangile, suivre le Seigneur Jésus, on n'a pas le temps de s'arrêter pour quelqu'un qui ne veut pas travailler. C'est à lui de travailler. D'accord ? Donc ne le rend pas feignant, laisse-le travailler, laisse-le trouver sa place. Et c'est en faisant les choses par lui-même et en faisant ses erreurs qu'il va grandir. Il ne fera plus les mêmes erreurs et il avancera. Parce que si c'est toi qui lui facilites la tâche, il n'apprend pas de ses erreurs, il fera toujours les mêmes bêtises. Et ça sera un assisté de gens humains. Maudit l'homme qui s'appuie sur l'homme. Tu veux maudire notre frère ? Je ne veux pas que tu t'occupes de frère Christopher. Tu dois le laisser être sauvé par le Seigneur. Tu vas le maudire si tu t'en charges, tu t'en occupes. Tu n'as pas à faire ça. Tu dois l'exhorter, le censurer, le corriger, mais tu n'as pas à t'occuper de lui. Amen. Je ne me permets jamais d'utiliser votre liberté, mais là, je me pose à ce que tu as envie de faire, frère Robert. Ça part d'un bon cœur, d'une belle attention, mais ce n'est pas du tout ce qu'il faut faire. Les gens, il faut faire un lâcher-prise là-dessus. Les gens, ce ne sont pas des assistés. Ils sont capables de venir se connecter au live tout seuls. Des fois, c'est bien de les appeler, mais il ne faut pas les appeler tout le temps. Parce que quand tu vois qu'ils ne viennent pas au bout de deux, trois lives, ne les appelle plus. Parce qu'eux-mêmes, ils penseront à la gamelle, ils reviendront. Ça faisait des mois qu'il n'était pas venu, le frère Christopher. Aujourd'hui, je l'ai déboqué. Il est revenu sur le live. La gamelle lui manquait. La bonne gamelle de la vérité, la bonne nourriture, à qui il irait ? À qui ira-t-il ? Il n'y a pas d'autre sauveur que Jésus. Donc, il n'ira pas vers des faux pasteurs. Depuis tous ces mois, il aurait pu se tourner vers des faux pasteurs et tout. Non, il a repensé au live, la bonne nourriture qu'il avait et il est revenu. Il est revenu. Il n'est pas revenu de lui-même. C'est le Seigneur qui l'a ramené. Mais, il faut le laisser. Amen. On l'appelle une fois, deux fois, quand il vient, qu'il n'abandonne pas l'Assemblée des Saints. Mais s'il abandonne l'Assemblée des Saints, il faut qu'il soit pour nous comme un païen. Il ne faut pas qu'on ait de regard sur lui. Il faut qu'on le laisse. C'est au Seigneur d'aller chercher la brebis perdue. On n'est pas le berger, nous. Nous, on est les brebis qui devons suivre le Seigneur. Donc, il ne faut pas faire cette erreur-là, les frères et sœurs. Moi, je vous le recommande vivement de vous soucier déjà de vous, de chercher le royaume des cieux, vous. C'est bien d'aider un petit peu, d'appeler à l'étude, tout ça, mais vous ne devez pas vous mettre cette charge-là mentalement. Parce que là, ce qu'on est en train de vivre, c'est déjà dur. Et je suis désolée, mais on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. Ce n'est pas possible. Le Seigneur peut. Le Seigneur est tout en tous. Le Seigneur, il sait ce que le frère Christopher a besoin de mieux que nous. Amen. Allez, je vous fais des gros bisous, je vous laisse. T'en parlais dans un TikTok aujourd'hui, ma sœur Laurine. j'ai vu que c'est magnifique. Continue. Moi, je ne veux pas t'arrêter. Continue. C'est magnifique. Je t'ai entendu faire ta lecture de Sophonie. Tu donnais un petit peu de sens caché. Tu revenais sur des choses utiles, l'ichtus. Il ne faut pas douter. Parce que tu doutes un petit peu de toi. Il faut te faire confiance. Parce que tu disais, je crois que c'est un acronyme. Non, c'est un acronyme, c'est sûr. Parce que si tu te mets toi-même déjà dans le doute, tu n'as pas un esprit de timidité. Tu as un esprit d'assurance. Tu y vas. Et même si tu te trompes, n'aie pas peur de te tromper parce que le Saint-Esprit vit en toi et il va te reprendre. Moi, ça m'arrive sur les lives de me tromper ou d'être prise par le Seigneur. Mais je l'accepte. Je l'accepte. On n'est pas parfait. Nous, on fait des erreurs. C'est le Seigneur qui est parfait. Le Seigneur est ma gomme. Si je fais une erreur, il me réexplique. Il me reprend après le live ou il me redit. Puis après, une fois même, j'ai présenté des excuses aux élus. Parce que j'avais fait une erreur. Le Seigneur ne m'a pas repris tout de suite. Mais le Seigneur m'a repris après le live parce qu'il n'avait certainement pas eu le temps. Je ne sais pas. Et après, il m'a dit, tu vas aller te présenter des excuses aux élus et tu vas leur expliquer que je t'ai repris après le live. Et voilà. Et je vais dire, il vaut mieux même faire des erreurs et être reprise par le Seigneur et montrer qu'il nous a repris parce qu'au moins, derrière, les gens sont sûrs qu'on ne s'humilirait pas tout seul. Et ils sont sûrs qu'il y a le Seigneur derrière. Aussi, je ne vais pas dire que ça ne rend plus crédible, mais c'est peut-être ce qui va impacter le cœur du prochain. Dire, tu vois, la personne ne s'humilirait pas tout seul. Parce que le Seigneur est vrai. Il est la vérité. Donc la vérité, si elle résonne toujours bien, qu'il n'y a jamais d'erreur et tout, enfin lui, de son côté, il ne fait jamais d'erreur. Mais nous, nous, on fait des erreurs, nous. Donc, il faut qu'on montre aussi que c'est bien le Seigneur qui vit en nous et que c'est bien le Seigneur qui nous fait faire les choses. Des fois, on peut faire des erreurs parce que le Seigneur, des fois, il nous fait confiance parce que le Seigneur, il voit qu'on a bien grandi, qu'on est bien. Amen. Et malheureusement, quand il nous relâche, le chassé naturel, il vient au galop, la chair reprend parfois le dessus puis poum, on fait une petite erreur. Et le Seigneur, le Seigneur, il vient gommer puis il nous reprend et puis s'il faut se faire des excuses entre élus, on fait des excuses, on fait comme les enfants. Voilà. Si on fait des bêtises, ça nous arrive et puis c'est tout. Il faut accepter de vivre dans l'humilité, de faire les choses dans l'humilité. Et servir le Seigneur Jésus, des fois, tu rougis un peu parce que tu ne sais pas tout, tu apprends, toi aussi, tu fais des erreurs, il te reprend, il te gomme. C'est comme ça, il faut accepter. Donc, accepte de te faire confiance et de te donner droit même à l'erreur. Même si tu fais une erreur, tu ne sais pas tout, le Seigneur te reprendra. Et justement, c'est peut-être ce qu'attend le Seigneur que tu fasses une erreur pour te dire, je suis là. Tu as fait une erreur aujourd'hui, je te reprends, ce n'est pas grave, on va rectifier ensemble le tir et c'est tout. Voilà les amis. Il ne faut pas oublier que nous, on est dans l'exercice, on apprend tout du maître. Amen. Donc, on a le droit à l'erreur. C'est au royaume des cieux qu'on n'aura plus le droit à l'erreur. Amen. Allez, gros bisous à tous. Béni soit l'éternel et gloire à lui au siècle des siècles. Amen. Très bien, Sœur Laurine, je m'unis à ta louange. Amen. Gloire à l'éternel et gloire à lui au siècle des siècles. Amen. Très bien, Sœur Laurine, je m'unis à ta louange. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ, sois avec vous tous. Amen. Bonne nuit. Et veillez exactement. C'est bien, Philippe. On va terminer ce live sur la parole que Dieu t'a inspirée parce qu'il vit en toi et j'en suis persuadée. Pourtant, ça ne fait pas longtemps que tu es baptisée. J'ai débranché le truc et ça m'a tout débranchée. Je suis dans le noir et puis je suis laide. Je fais peur. On dirait une chouette. Allez, bonne soirée. Gloire à l'éternel. Amen. Shalom. Bye bye les amis.